Le Seigneur nous bénisse richement. Levez-nous, s'il vous plaît. Nous voulons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 8. Psaume, chapitre 8, nous lisons la parole. Psaume, chapitre 8, nous lisons la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, que ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brébis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tous ceux qui parcourent les sentiers des mers, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Nous remercions le Seigneur notre Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordé encore ce matin, de pouvoir nous retrouver ensemble dans ces lieux et avec nos frères, avec nos sœurs. Ils sont aussi en connexion à différents endroits. Nous nous régissons de ce que nous avons, cette possibilité de pouvoir aujourd'hui nous retrouver aussi et que nous puissions avoir communion les uns avec les autres. Que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs qui sont vraiment venus de loin. La distance, elle est longue. Ils en ont parcouru pour participer et être ici ce matin. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et nous prions aussi le Seigneur qui les bénisse. Et à vous aussi qui êtes prêts aussi, qui êtes aussi ce matin en cet endroit. Et le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et vous fortifie. Je vois mon frère, Julia, mais j'ai toujours demandé à ceux que tu sois ici. Donc, il faut toujours faire ce qu'on dit. Il fait merci à cet endroit-là, tout en veillant, effectivement, comme les frères avaient mis les désirs pour leurs choses, évidemment, aussi. Donc, attention, ne blesse pas, c'est un frère, mais elle est là, exactement. Écoutez, je pense que ce pourrait être mieux. Et puis, ils arrangeront bien pour que ça soit distanciation. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Nous nous réagissons de ce que le Seigneur nous donne des jours comme ceux-ci et auxquels nous voulons vraiment mettre aussi à profit. Pour que nous donnons la possibilité à notre Dieu de pouvoir vraiment travailler dans notre âme, dans notre cœur. Nous avons ces désirs parce que c'est quand nous désirons aussi quelque chose que les Seigneurs se sent aussi disposés à pouvoir faire ce que nous avons comme désir. Parce que l'Écriture lui dit que fais donc de l'éternel tes délices, lui te donnera ce que ton cœur désire. Et si Dieu sait effectivement ce qui nous est donc nécessaire et que si nous lui exprimons effectivement avec beaucoup de reconnaissance nos désirs devant lui, jamais Dieu ne pourra refuser de vous donner ce qui vous est donc nécessaire. Parce que l'objectif de notre Dieu, c'est que tu sois heureux et que tu prospères en tous égards. Il n'a jamais mis de frein pour toi. Il veut que tu prospères et surtout aussi que tu sois en bonne santé. Donc quand nous nous approchons de ce Dieu, et c'est un Dieu qui connaît réellement l'homme parce que c'est celui qui a crié l'homme. Nous le disons même qu'avant qu'on soit conçu dans les seins de notre mère, ses yeux nous voyaient. Et tous les jours que nous étions donc impartis, étaient tous inscrits. Donc le Seigneur, notre Dieu, ne s'est tombé bas. Il sait effectivement ce que nous avons donc besoin. Et je ne sais plus très bien avec qui je parlais. Parce que souvent, vous savez, je reçois des appels au téléphone. Parfois j'ai aussi, j'étais aussi, mais je ne sais plus très bien avec qui j'étais en train de pouvoir parler de cela. Je pense, oui, je ne sais plus très bien. Je me disais, oui, oui, c'est une dame, oui, exactement, une dame. Alors, je lisais, je le lisais dans les livres de Matthieu au chapitre 6. J'ai dit, c'est quand même extraordinaire la manière dont Dieu fait les choses. Dans cette écriture que nous lisons, effectivement, et que lui-même a exprimé, il nous dit une chose. J'ai dit, mais qui donc, je disais, je disais, qui donc par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? C'est ça une coudée, en fait. Quand on parle de coudée, une coudée à la durée de sa propre vie. Et je disais, nous comprenons qu'il veut nous faire comprendre que nos inquiétudes ne pourront jamais prolonger notre vie. Mais par contre, ils vont réduire notre vie. Parce qu'avec nos inquiétudes, nous avons un problème de santé. Or, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit malade. Ah non, 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 ça n'a pas été ce qu'il voulait. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit en bonne santé. L'homme qui soit bien. Parce que pendant qu'il était dans le jardin d'Éden, cet homme-là, il n'avait pas de soucis. Ah non, non, il ne s'est tracassé de rien du tout. C'est son père qui a ce souci de lui, il prend soin, il a tout disposé, il est rentré dans un domaine où tout il était. Il n'avait rien d'autre à pouvoir faire, seulement se rejouir dans les choses que son père lui a réellement aussi données. Si, si, si. Pas de soucis, rien du tout. Et puis en plus, c'est le papa qui se faisait des soucis. Bien sûr. C'est lui-même qui était, il le regardait, il voyait comment il était, il voulait faire beaucoup plus de bonheur pour lui. C'est comme ça qu'il a dit qu'il n'est pas pour qu'il soit seul. Lui, il ne pensait pas à ça. Mais papa pensait, quel est le bonheur suprême, je voudrais lui donner encore plus pour qu'il soit heureux. C'est la vérité, mon frère, vraiment ça. Si Dieu-là est toujours le même, il pense la même chose aussi pour toi aujourd'hui. C'est pour ça qu'il nous a dit que la contagion, il ne faut pas appeler midi. Et je ne veux pas avoir peur de quoi que ce soit, vous savez. Parce que l'éternel est ma forteresse. Une tour forte, comme l'Écriture le dit. N'oubliez pas ce que vous entendez. Parce que quand quelque chose vous frappe, c'est les tremblements, la peur et les... Vous savez, les tremblements, c'est l'arme de Satan en fait. C'est son âme favori de pouvoir terroriser les gens. Mais le Seigneur ne veut pas que tu aies peur. Il veut que tu puisses avoir la foi, que tu sois fortifié. Nous avons un privilège, une grâce extraordinaire. Et puis je lui disais, je ne vais pas rester longtemps parce que nous allons lire. Je lui disais, vous voyez, le monde en fait aujourd'hui, il met les gens dans une situation telle que... Les gens ont peur, parfois les uns se suicident, effectivement, parce que tous les jours, on tourne là-bas. On tourne ici, on vous montre simplement des images de terreur. Mais c'est ça que Satan aime bien. Vous savez comment Satan peut posséder quelqu'un facilement ? Mais c'est d'abord par la peur. C'est inspirant. Mais bien sûr, monsieur. C'est pour ça qu'on dit, les gens ont été traumatisés. C'est normal qu'une action s'est passée et il s'est glissé. Chaque fois maintenant qu'on dit, la personne commence à glisser. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais le démon est déjà rentré dans la personne en fait. Il a peur d'une casserole qui tombe, il a peur de quelque chose qui... Parce qu'il a eu un choc et ce choc a permis que... C'est ça la démonologie en fait. Parce que les démons ne peuvent pas entrer s'il n'y a pas possibilité qu'il lui ait été donné les pouvoirs d'entrer. C'est sûr et certain, mon frère et ma sœur. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné la domination. Bien sûr que c'est vrai. Vous n'avez jamais pensé, c'est important, nous l'avons lu ici, mais parfois vous oubliez. Mais quand il a créé les anges, il n'a jamais dit aux anges de dominer. C'est clair. Mais quand il a créé l'homme, il dit qu'il domine. Amen. C'est ça qui a fait que c'est possible. Parfois vous regardez, nous, la valeur que l'homme réveille aux yeux du Seigneur, et surtout quand on est un fils de Dieu, né de lui effectivement, alors nous croyons, peu importe toutes les souffrances qu'on peut avoir besoin d'arriver, mais nous avons quelque chose. Ce n'est pas une histoire qu'on vous raconte, mais en fait, nous vous apportons la bonne nouvelle. Amen. Pour que nous comprenons effectivement le projet de celui en qui, pour qui nous nous rassemblons aujourd'hui, a été fait, qu'est-ce qu'il cherche effectivement, qu'est-ce qu'il désire. J'ai dit, regardez ce qu'il dit effectivement là, il dit, ne vous inquiétez de rien. Et puis il donne un exemple tout à fait facile, même pour quelqu'un qui n'a pas l'intelligence. Il dit, considérez les oiseaux du ciel. Il ne sème ni ne moissonne, on réfléchit. On n'a jamais vu un oiseau qui prend une bêche pour aller commencer à travailler, puis l'autre qui vient avec les graines pour s'aimer, puis l'autre qui va prendre de l'eau pour arroser. On n'a jamais vu ça. Il ne sème ni ne moissonne. C'est-à-dire, votre Père Céleste est nourri. Et puis il dit, mais n'évalez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? C'est que, toi par rapport à un oiseau, toi que Dieu a créé, l'oiseau a été créé pour toi. Et non, toi pour l'oiseau, vous comprenez ? Donc l'oiseau a été créé pour toi. Et ton Père, à toi qui a créé cet oiseau-là pour toi, il prend soin de cet oiseau. Et toi, il ne va pas prendre soin de toi. Et puis, il continue, puis il dit, mais nous allons lire l'écriture. Il continue en disant, il dit, mais considérez aussi comment croient l'hélice de sang. Comment est-ce qu'il grandit, hein ? Vous savez, dans un endroit comme un marquageux, mais ça croit l'hélice de sang. Il dit, de toutes les plantes qui sont sur la terre, aucune, vous savez, dans la beauté, effectivement, la manière dont je l'ai dit, mais elle est vraiment extraordinairement belle. Et puis, il dit, mais Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme celle, une plante, effectivement. Mais pour cette plante, qu'est-ce qui se passe ? Demain, ça sèche, on la met au feu, ainsi de suite. Il dit, donc, dans toute sa gloire, Salomon même Paris va à cette taille-là. Pourquoi vous inquiétez-vous de quoi nous serons vêtus ? De quoi donc, comment serons-nous, effectivement ? Parce que c'est ça qui fait le problème aux hommes aujourd'hui. Notre problème, c'est que, comment, qu'est-ce que je vais avoir comme vêtements ? Qu'est-ce que je vais avoir demain, effectivement, comme nourriture ? Comment je vais payer la facture pour que je reste dans ma maison, si c'est-à-dire, effectivement ? Donc, tout ça, ce sont les soucis. Comment est-ce que je vais me préparer pour demain, parce que je dois faire des économies pour demain ? Tout ça, ce sont les soucis. Qui fait de toi ce que tu es un homme ? Personne ne peut me dire ici qu'il ne pense pas à ça. Si vous pensez autrement. Ce n'est pas normal pour vous, n'est-ce pas ? Mais les seignants viennent avec quelque chose de tout à fait paradoxal. Ils disent, écoutez, mais... Tout ça, tout ça, ce sont les païens. Ce sont les païens qui le recherchent. Ça fait drôle, hein ? D'entendre que c'est tracassé pour les vêtements, pour la nourriture, mais pour ceci, pour ceci, pour ceci, pour cela. Eh bien, on nous place dans la catégorie des païens. Ce n'est pas moi. C'est dans Matthieu. Si vous permettez, que je puisse les lire avec vous. Et puis, juste pour lire, pour expliquer cela. Matthieu, au chapitre 6. Ah, c'est Matthieu 6. On va voir le verset suivant. Voilà, c'est ça. Voilà. Verset 1. Verset 28, il dit. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent l'hélice de champ. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Solomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe de champ. Vous comprenez ? Il est vraiment sage. Même sa façon de pouvoir parler, même quelqu'un qui peut dire que je suis illettré, ça frappe. Alors, il dit. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe de champ, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtera-t-il pas, à plus faute raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc, point. Et ne dites pas, ce n'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur. Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Et puis, plus bas, il dit. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui font quoi ? Donc, en fait, quand nous sommes dans les trois cas de ces choses, effectivement, votre attention, s'il vous plaît, ça veut dire qu'à quelque part, nous, c'est pour ça que le Seigneur ne parle qu'au sien. Il nous a bien dit, vous ne pourrez servir deux maîtres à la fois. Soit vous aimerez l'un, vous aïrez l'autre. Soit vous attachez à l'un, vous mépriserez l'autre. C'est écrit comme ça dans le verset précédent. Et vous ne pourrez servir Dieu et Manon. Alors ça, c'est parce qu'il parle effectivement à ceux qui croient effectivement aussi. Il dit que toutes ces choses-là, pour lesquelles nous avons des troubles de tous les jours dans notre vie, dans la marche, effectivement, il faut manger, il faut se vêtir, magasin, gauche et à droite, effectivement, parce que je travaille tout le temps là-dedans. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Et Tracasserie ainsi dit, ce sont donc les païens. Ne me regardez pas comme si moi, je dis, non, ce n'est pas moi, c'est l'évangile. Ce sont les païens. Donc, on nous place dans cette catégorie des païens. Alors, si nous sommes toujours des païens, où est-ce que nous irons ? Ma soeur, mon frère, toi qui ne dors pas comme un téléphone ou un vêtement qui sort sur le marché, tel modèle, tel qui sort, tu vas te tracasser pour aller faire du job, des travaux là-bas, pour simplement arriver à pouvoir acquérir cette chose en question. Ne me regardez pas le travers, c'est la Bible. Dans cette catégorie, effectivement, des choses, et les seignants te placent, toi, à ses yeux, comme un païen. Vous vous rappelez, c'est ce que nous voulons de dire. Ce sont les païens, pas les chrétiens. Non, 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 non. Les païens, il ne va pas dormir, il faut qu'il trouve, il faut que je puisse avoir, il faut que je puisse avoir. Donc, il ne va pas dormir, il travaille, il travaille. Il est là, peut-être, dans la sommette de chanter, mais ce pensier, aïe, comment je vais faire, parce que oui, il sera, oh, alléluia, gloire à Dieu. Mais la pensée, il me faut retrouver de l'argent, et je dois voir si, si, effectivement, il sort, effectivement, ses pensées sont les mêmes, pour dire bonjour au frère. On dit, bonjour, oh, tu étais là, frère. Il me dit, mais j'étais là. Mais c'est vrai, mon frère et ma soeur, les pensées sont tellement si loin, parce qu'il a besoin d'avoir cela. Les derniers cris qui sont les derniers, vous vous tuez, frère et soeur, à suivre des femmes, comme ce que vous appelez des stars, des stars d'eau, parce que ce n'est pas moi, les étoiles démoniaques, je ne sais rien. Vous vous chatouiez là-bas, il faut que ce soit comme, il faut que ce soit comme, frère, ma soeur, tu n'as pas de l'argent, mais il faut que tu achètes les produits, cette personne-là, elle met une vie de cochon, on ne sait pas comment il veut, il gagne de l'argent, effectivement, parce qu'on lui donne comme ça, parce que le monde est ténèbre, vous savez comment ça fonctionne ? Il peut s'acheter quelque chose, 4 ou 5 000 euros, ce n'est rien pour lui. Mais toi, tu vas avoir le même produit, le même produit que, parce que tu vois, la même veste que, la même robe que, ou la même façon, il s'habille que, vous ne vous rendez pas compte, mais ce sont des démons qui sont dans des personnes. Toutes ces choses-là, les tracasseries que vous avez, il faut que je puisse être, c'est une façon, si par là, puis l'aimer en Christ, mes frères et soeurs, ici-bas, ce n'est pas chez nous. Nous nous préparons pour rentrer chez nous, c'est-à-dire qu'on doit faire du lestage, on doit se débarrasser de ce qui va nous rythmire. Je dis qu'il faut laisser, c'est que si tout ça s'accroche à vous, vous serez lourds pour monter. Ah oui, je ne vais pas prendre le bagage, évidemment, et m'accrocher au bagage, parce que là, pour monter, il faut être léger. C'est pour ça qu'on dit que nous serons tous changés. Ah ben oui, c'est parce que même Cécile, il est lourd. Parce qu'il porte avec lui aussi des bagages. Oui, oui, monsieur, oui, madame. Alors que nous terminons, par exemple, et nous continuons dans ce que nous allons dire, c'est-à-dire qu'il y a des choses que nous allons prendre un tout petit peu de temps si Dieu le permet. Alors il dit, ici, vous inquiétez-t-il, il dit, ne vous inquiétez donc point, il ne dit pas, qu'ils mangeront-nous et qu'ils boirent-nous, de quoi serons-nous vêtus. Frères et sœurs, autre chose que je voudrais un peu, il dit, déjà je parle au peuple de Dieu. Toi frères, toi sœurs, si tu es vraiment amouré de l'argent, que tu es comme ça avec l'argent, tu n'iras jamais nulle part. Que vous dites amène ou pas, ce n'est pas mon problème, mais je veux que vous compreniez cela. C'est toujours l'argent. Il y en a de ceux-là, même un 5 centimes au moins, ils vont dire, et mon argent, et mon argent, et mon argent, et mon argent. Frère, quand tu es venu dans ce monde, tu es venu avec l'argent. Quand tu es pas très de ce monde, tu es pas très avec l'argent. Mais tu peux tuer quelqu'un pour l'argent. Même se mettre devant la porte, mais je suis venu parce que je viens réclamer. Enfin bref, je vais pas rentrer dedans, ça va faire oh, on sait pas. Mais c'est important que vous compreniez, frère, l'amour de l'argent. Pour les croyants, je parle pas de tout le monde, l'amour de l'argent est la pire de choses. La racine, la racine de tous les bouts. C'est là que le diable tient tout le monde, en fait, d'une certaine manière de l'autre. Oh, que Dieu nous aide. Qu'il nous accorde vraiment ce soutien, ce succès pour que nous sachions où nous sommes et ce que nous sommes pour que nous comprenions effectivement ce que nous devons faire. De quelle manière, effectivement, n'y mourrez pas pour l'argent parce que la racine n'a pas plus de valeur que vous. Il y en a des ceux qui vont jamais me suicider parce que je ne sais plus avoir. Oh, quand même, mon frère, moi, quand tu es venu de ce monde, et si tu es venu avec l'argent qui a fait de toi cette vie que tu as, ils ont de ce monde comme nous ne l'avons pas. Et je disais, d'ailleurs, en parlant de l'argent, je disais à cette dame, je dis, madame, vous n'avez jamais remarqué une chose, vous inquiétez pas, je vais vite aller dans ça. Madame, vous n'avez jamais remarqué une chose, effectivement, j'ai dit, l'être humain ne réfléchit pas. Nous avons des gens qui sont tellement des érudits, des grands, qui font des discours, qui font des mesures, des prêts, effectivement, des mesures. j'ai dit, mais on ne réfléchit pas, en fait. Je lui ai dit un exemple, je lui ai dit, par exemple, tu es sage quand il parle ici, parce que je suis arrivé à un verset que j'ai sauté, mais vous le connaissez. J'ai dit, madame, vous voyez comment, par exemple, aujourd'hui, les problèmes financiers, les gens, je lui ai dit, parce que si je prends, par exemple, 1000 euros, je vous donne, c'était, vous êtes, et c'est normal, c'est quand même un geste que quelqu'un pose, effectivement, et pour 5000, pour 1000, vous pouvez même arriver à pouvoir tuer quelqu'un, l'amener ici, parce que ça ne va pas du tout, c'est comme ça que nous sommes sur la terre. Alors, je lui pose la question, de pouvoir savoir, n'avez-vous jamais réfléchi ? Il dit, qu'est-ce que c'est que 1000, 1000 euros, 5000 euros ? Est-ce que vous suivez ? C'est quoi 5000 ou 10 000 euros qui sont pris ? Je lui ai dit, mais c'est un papier sous lequel on a mis un chiffre. Alors, écoutez bien, ces papiers-là n'ont de valeur que ce que toi, tu lui donnes comme valeur. Si toi, tu n'étais pas vivant, même un milliard allait servir à quoi ? Même 100 milliards allait servir à quoi ? Le 100 milliards a de la valeur parce que tu es là. Donc, qui est-ce qui est plus important ? L'argent ou toi ? Mais c'est l'être humain. Sans l'être humain, rien n'a de valeur. La voiture, on peut en fabriquer même avec 600, tu pousses le bouton, on n'a pas... Ah ! Ça fait... En un instant, il a fait 6, c'est 150 000 kilomètres. Ah non, t'as dit, on a mis de se pousser, il peut m'arriver jusqu'en... Pouf ! Parce qu'il est tellement rapide ! Mais à quoi ça sert si l'homme n'est pas là ? J'ai oublié un Lamborghini, comme on dit ça, mais c'est cette tolle-là. Dieu te bénisse. Cette tolle-là, sans toi, on dit qu'elle va coûter un million, mais ça n'a pas de valeur. Qui donne réellement la valeur à la tolle ? Et c'est moi. Et moi, d'où je viens ? C'est Dieu. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a renversé les rôles, en fait. On a donné plus de valeur à quelque chose qui n'avait pas de valeur. Et toi, tu te trouves comme quelqu'un qui a... C'est comme l'effet de pouvoir rentrer dans une voiture, comme, je ne sais pas moi, des grosses voitures là qu'on a quand on roule et puis ça fait une machine à bain, ça te donne la valeur. Non, c'est toi qui donnes la valeur à la caisse. Oui. Comme je vous ai toujours dit, si vous voulez être le plus grand dans la conduction des voitures pour venir nous rendre visite, nous montrer que tu as la plus grosse voiture, achète un camion américain. Mais le problème, c'est pour stationner ici. Quand même, les jeunes des quartiers vont sortir et puis après, on va voir un petit bonhomme dans un grand camion. Qu'est-ce que tu nous as fait ? Tu nous as amené du métal juste devant chez nous. Et puis tu es sorti. Le métal ne t'a pas changé. Il faut comprendre ce que je veux dire. Il faut qu'on comprenne, nous, que c'est nous qui donnons donc la valeur aux choses. Jamais que les choses dominent sur toi, les vêtements, ces messieurs-là qui disent, oh, telle couleur. Si toi, tu n'existais pas, ces couleurs-là qui l'ont fait le modèle-là, ça va servir à qui ? C'est pourquoi on fait la publicité, pour vous attirer, si vous n'achetez pas, ça va être zéro. Et là, vous n'achetez rien du tout, il va aller où ? Il ne sera plus rien à faire avec. Mais c'est vous. C'est pour ça, si vous aimez savoir qui vous êtes, c'est pour ça qu'ici, les scénaires, ils disent, je termine, on va parler d'un interdit, et je pense que ce scénar, oui, alors, il dit, c'est quelque part, oui, c'est cela, oui, je pense que c'est cela, oui, oui, c'est ça. Mais ne vous inquiétez pas, je connais l'écriture, c'est là, voilà, ah, ici, voilà, c'est ici en verset 25, ici, plus bas, plus, je dis, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus, il dit encore, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que l'oeuf, voilà, sans corps, le bêtement n'a pas de valeur, et puis plus loin, il dit, je relis encore le verset 31, ne vous inquiétez donc, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boireons-nous, de quoi serons-nous vêtus, et puis il dit, car toutes ces choses, ce sont donc les païens qui le recherchent, votre Père Céleste, il n'est pas ignorant, c'est que vous en avez, voilà, ça veut dire que, le Seigneur sait que, toi soeur, toi frère, tu as besoin d'avoir un pantalon, une chemise, et tout ça, des chaussures, bien propre, tout ça, il le sait, sœur, le Seigneur sait aussi, que tu as besoin d'avoir une chevelure, parce qu'il y a même lui qui a donné la chevelure à la femme, il ne faut pas des cauchemars à la nuit, je dois, je dois, je dois, il sait, c'est lui qui a même dit que, la chevelure est pour une femme comme voile, donc, s'il a dit cela, il doit veiller, je ne vais pas me tracaser, pour aller, faire des machines, des machines, des machines, tirer, puis, aujourd'hui, je vois, tu as les chevels Bordeaux, demain, c'est les chevels violets, et quand on dit comme ça, non, c'est les produits qui doivent faire pousser, je ne sais rien, les produits qui doivent faire pousser, tu dois faire des violets, des rouges, des verts, je vois ça dehors, gloire à Dieu, que je ne vois pas ici, s'il vous plaît, n'allez pas penser autre chose, prenez soin de vos cheveux, il ne faut pas les laisser ici, comme un toum, 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 vous vous dites, bon, parce que Dieu va prendre soin, alors, je laisse comme ça, ah non, 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 c'est aussi par vous que Dieu prend son lit, quand même, tout en étant quand même dans la limite, tout à fait, on comprend quand même, parce qu'il ne faut pas aller à l'extrême, non, alléluia, gloire à Dieu, j'ai compris, maintenant, je ne fais rien, non, sœur, une femme doit être, ah, ça, ça, c'est, et aussi, un frère doit être, tout le monde doit être, exactement, c'est la vérité, parce qu'il y en a de ceux qui, il y a eu à pouvoir faire sortir, oh, comme nous avons cru, maintenant, on ne se parfume pas, on ne se lave pas, frère, frère, Dieu, le Seigneur lui me dit, mais quand même, tu gènes, mais ton parfum, quand même, c'est vrai, c'est vrai, nous comprenons que nous restons dans la limite des choses, et que notre Dieu prend soin de nous dans tout le monde de taille, il dit, votre père sait que vous en avez besoin, cherchez premièrement le royaume et la justice du Dieu, et qu'est-ce qu'il nous dit de meilleur, et toutes ces choses-là, vous serez donnés par-dessus, je cherche un costume, j'en aurai trois, tu cherches une robe, j'en aurai encore quatre, oui, ce que tu as mis dans la vitrine, il dit, Seigneur, j'ai vu, ben ça me plaît, mais gloire à toi, je passe, il va envoyer quelqu'un qui a de l'argent, il va acheter, cette personne-là qui a beaucoup d'argent, il va acheter, puis il va mettre, il dit, je trouve que ça ne va pas ça, Jocelyne, ça ne va pas bien, qu'est-ce que tu vas faire, on va déposer où, et que voilà, et moi, je sens que, je vais faire un petit tour au Klingoui, je vais là-bas, oui, c'est vrai, je passe là-bas, il dit, baisse-toi un peu ici, je voulais te raconter mon témoignage, bon, je vais vous le raconter un peu, si je vous disais, nous avons des magas, Dieu est beau, J'étais un jour avec un frère, nous étions là, si nous allons rendre visite à quelqu'un, cette personne avait le moyen, il avait acheté vraiment un appareil tellement bien, tout ça, et puis le frère regarde, il me dit, il dit, cet appareil ici, bonne qualité, il dit, ça coûte cher, effectivement, et puis je le regarde, je regarde l'appareil, moi, j'ai cherché un appareil, que j'ai cherché, c'était un appareil pour pouvoir dupliquer, copier les prédications de frères, et le frère Branham, oui, ça c'était une motivation, parce que je n'ai pas pour faire des changeurs du monde, c'était pour un mythe bien précis, que je voulais, et je n'en avais pas, puis je regardais l'appareil, j'ai dit, bon, j'ai dit, ah, si Dieu permet, que je puisse avoir, parce que je cherchais, parce qu'il y avait double cassette, et il me dit, si Dieu permet que je puisse avoir, mais si Dieu le veut, je pourrais avoir, et le frère me dit, mais ça coûte cher, j'ai dit, bon, je n'ai pas de moyens, mais Dieu est pour voir, puis je suis sorti, et puis évidemment, voilà, le temps passait pas beaucoup, j'étais, c'était, je crois, j'étais parti ici, à Saint-Jos, je pense, quoi, Saint-Jos, et voilà, que c'était les jours où nous étudions, comme c'était encore à l'université, et nous devions revoir le cours, c'était, je me suis bien rencontré bien, je me suis peut-être métropé, c'était le cours de l'économie, l'économie effectivement, et que nous devions revoir, et alors, j'étais venu avec mon syllabus, et nous étudions, et voilà, pendant que j'ouvrais le syllabus, pour qu'on puisse arriver à pouvoir, maintenant, faire les exercices, et c'est extraordinaire, la présence du Seigneur descend, il m'a dit, je prends tes affaires par ici, j'ai dit, mon Dieu, mais je viens d'arriver, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, je prends mes affaires, je plie, puis je sors, puis je suis devant la porte, je dis, Seigneur, maintenant, il y a à droite, et puis il y a à gauche, il y a en face, où je vais aller, je n'ai pas entendu une voix qui me parlait, comme il m'a dit, non, rien du tout, ça a été comme si quelqu'un m'a pris comme ça, il m'a tourné, bon, et je commençais à avancer, 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 et avancer, avancer, j'avance tout droit, on ne m'a pas dit, le point de la gauche, je vais aller tout droit, je vais aller, puis je me suis trouvé, paf, devant un portail, comme ça, voyez comment les poignets fermés, et c'était en fait, un endroit de poubelle, je suis le point de la gauche, et puis, c'est comme si on prend ma tête en fait, comme ça, j'ai glu, ma tête comme ça, je vois juste en face de moi, par terre, un carton, je dis, si je vois le carton, je ne peux qu'ouvrir, j'ouvre le carton, je regarde dedans, exactement la même marque, même appareil, que j'avais désiré sur mes yeux, je l'ai fait sortir, votre soeur, était moins, même appareil, même marque, exactement la même chose, je l'ai fait sortir, j'ai dit, non Dieu, tu es grand, ce n'est pas possible, je n'aurai jamais eu l'argent pour acheter cet appareil, j'ai pris l'appareil en question, je suis arrivé jusqu'à la maison, j'étais à ce moment-là avec le frère Jean-Jacques, parce que celui qui avait dit que si Dieu le permet, je peux avoir, j'ai dit, frère Jean-Jacques, tu te souviens, il me dit, de quoi, quand on ne dit pas, je ne dis pas, monsieur, c'était un chinois en plus, j'ai dit un chinois, c'était un chinois, ce n'est pas un plus, un chinois, parce que ça peut être mal compris, c'était un chinois, donc comme on dit, un congolais, voilà, pour ne pas que ça, non, non, c'est la vérité, que Dieu me pardonne, parce qu'il était à vous donner une impression, et alors, je suis arrivé là, je lui ai dit, voilà, il dit, tu te souviens, il dit, oui, je me souviens très bien, parce qu'il s'agit de ça, je lui ai dit, et tu connais la marque, il m'a dit, mais bien sûr, c'est-à-dire, je lui ai dit, il dit, ah bon, il dit, tu te souviens, il dit, mais je t'avais dit, oui, mais le problème, c'est trop cher, j'ai dit, maintenant, ouvrez le carton, il prend le carton, il ouvre, il a failli tomber par terre, j'ai dit, oui, je lui ai dit, voici mon témoignage, alors, je lui ai expliqué, il m'a dit, écoutez, maintenant, on va le brancher, on prend le câble, on branche, pas de lumière, rien du tout, alors, je me regarde, je lui ai dit, si Dieu a donné, c'est qu'il y a quelque chose, quand même, j'ai dit, ouvrons, on ouvre, qu'est-ce qui s'est passé, les fils qui allaient là-bas étaient déconnectés, j'ai dit, mettons les fils, on a mis les fils, jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne, donc, le monsieur qui l'avait acheté, c'est pas ce qui s'est passé, il a tiré Dieu, c'est, les fils a fait choumbouille, il dit, bon, je ne sais plus réparer, à pas, pour ne pas déposer, et qui va trouver l'appareil, c'est moi, vous voyez, d'une manière ou d'une autre, Dieu finit toujours, par nous donner quelque chose, que nous aimons, mais même au plus, c'est pour ça, ne soyez jamais désespérés, et il dit ici, toutes ces choses, donc, notre Dieu vous donnera, toutes ces choses, vous seront données, par-dessus, et puis, ne vous inquiétez donc, pas du lendemain, car le lendemain, aura soin de lui-même, et à chaque jour, donc, suffit, donc, que sa peine, c'est dans cette position-là, que nous devons être aussi, c'est aussi dans cette lancée-là aussi, que nous devons croire, que le Seigneur nous soutiendra, nous allons avoir nos réunions, nous allons avoir nos réunions, et chacun de vous, doit réellement réaliser, qu'effectivement, que c'est pour nous, en fait, et quand bien même, nous quittons l'endroit, que nous venons, pour venir ici, et quand même, même si une circonstance, nous arrivait d'une certaine manière, ne dit pas, ah, le pasteur n'avait qu'à ne pas faire, les pasteurs, parce que souvent, c'est comme ça, c'est comme ça, frère, oui, si les pasteurs n'avaient pas fait ceci, moi, je n'aurais pas eu ces situations ici, en fait, ici, on a besoin de combattants, des gens déterminés, qui viennent et disent, peu importe, mais ce qui m'est important, c'est pouvoir servir mon Dieu, me tenir dans sa présence, pour le louer, pour le servir, parce que c'est pourquoi Dieu, m'a appelé, quand les apôtres, on les fouettait, on les fait, ils n'avaient pas dit, Seigneur, c'est ta faute, parce que maintenant, on voit maintenant, moi, un papa comme ça, on me frappe, à cause de, ces hommes comprennent, c'est vrai, frère, ne venez pas, si vous n'avez pas la conviction, ne venez pas, si vous n'avez l'assurance, ne venez pas, si vous n'êtes pas déterminé, frère et sœur, nous, ils sont jusqu'à la mort, ils sont fidèles, mais quand il arrive, il n'y a pas en décision, dans mon fauteuil, je me sens très bien, parce que tu veux rester chez toi, non, tu peux rester chez toi, la maison, mais quand même, il faut comprendre, qu'un fils de Dieu, il sait ce qu'il veut, il ne va pas dire, oui, c'est à cause du pasteur, parce que s'il n'avait pas, mis les réunions, moi, sur mon chemin, on ne m'aurait pas pu contrôler, non, comme contrôle, on ne contrôle pas, mon détermination, c'est que je dois prier Dieu, donc ne mettez pas la faute, sur le pasteur, et puis les pasteurs, on peut dire frère, non, il ne peut pas vous dire, non, plus de ne pas venir, il peut dire, notre bonheur, c'est de servir Dieu, on l'a dit ici, rendez à César, c'est qui est à, et rendons à Dieu, c'est qui est à, nous rendons à Dieu, c'est qui est à Dieu, et nous rendons aussi à César, c'est qui est à, bien sûr frère, et que nous comprenons que cela, donc nous aurons donc des réunions, comme le Seigneur, notre Dieu nous accorde la grâce, mais il faut que ce soit des gens déterminés, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui tremblent, qu'est-ce qui va se passer, comment, et puis bon, si je ne viens pas, on va dire, oh Jésus, non, 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 frère, c'est pour l'amour de Dieu, chaque, d'ailleurs, vous savez, on va passer aussi, comment on appelle cette chose là, vous zoom, zoom, voilà, donc zoom, zoom va exister toujours, donc si vous êtes chez vous à la maison, vous suivrez aussi, les réunions aussi en direct, donc ça ne dérangera personne, donc ne vous sentez pas obligé, sentez-vous poussé par le Saint-Esprit, convaincu par le Saint-Esprit, que je vais là-bas, je dois faire ce qu'il faut, et puis faire ce qui est nécessaire, pour que ce ne soit pas en danger, un frère, mais qu'on soit, chacun de nous, nous nous protégeons mutuellement, donc nous arrivons, parce que nous voulons, marcher avec le Seigneur, et servir aussi notre Dieu, donc notre précieux frère, vous donnera effectivement, les dates et les jours, effectivement aussi, des réunions, comme je le répète encore, ne vous sentez pas obligé, ne venez pas, parce que si vous venez, vous donnez la porte des mômes, effectivement, à ce que oui, je veux comme s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, ici, il s'agit de quelqu'un qui avait soif, d'une certaine manière ou d'une autre, et déjà soif de pouvoir aller, et puis quand tu viens, tu es déterminé, et puis en plus, tu pries d'abord toute la semaine, Seigneur, nous voulons, ce jour-là, nous ne voulons pas, il ne faut pas venir comme un touriste, s'il vous plaît, on n'a pas besoin, cette période est une période très difficile, on n'a pas besoin de touristes, on a besoin des gens déterminés, qui ne viennent pas avec des problèmes, de ronds, Seigneur, il faut le maïs, non, je besoin maintenant, c'est dans ma marche spirituelle, le maïs viendra après, le maïs viendra après, maintenant Seigneur, c'est le moment-ci, garde, protège, soutiens-nous, nous voulons cela, nous devons prier, la même prière, même accord, je dis, même accord, je n'ai pas dit qu'on va réciter la même chose, mais chacun de nous comprend ce que cela fait dire, là où nous remercions Dieu pour cela. Avant de pouvoir lire maintenant, j'ai, suite à la question de mon frère-ciel frère, ici, il s'appelle, Julia, ne s'est pas rendu compte effectivement de l'impact de sa question, j'ai reçu des e-mails aussi, des appels des gens qui glorifiaient Dieu, la lumière aussi, la délivrance, je ne pouvais pas aussi imaginer que c'était tellement si profond, donc il y a eu des doctrines tellement aussi doctrinales, qui ont été tellement enseignées, et profondément enracinées dans les gens, mais ce sont, je répète encore, des doctrines erronées, qui n'ont aucun fondement biblique, sur les autres, dans cela évidemment aussi, et là, j'ai reçu un compliment, la question de notre frère, que je vais juste lire, et puis nous prendrons dans les scènes d'écriture aussi, pour lire l'écriture aujourd'hui aussi, et ça, c'est notre précieux frère modeste, qui m'envoie, parce que j'ai eu à pouvoir l'avoir sur mon bureau, ça a été imprimé au secrétariat, et on l'a amené en fait, je vais le lire aussi avec vous, ici il dit, « Bonjour mon précieux frère, donc il cite les noms, que la paix de notre Seigneur et Sauvage Jésus-Christ soit avec vous. En effet, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention, dans votre prédication du jeudi 17-12-2020, quand vous étiez en train de répondre à la question de notre bien-aimé frère, Joliath, concernant donc le baptême par les diacres. Quand vous avez répondu que les diacres ne peuvent pas baptiser, à ce moment-là, mon cœur était rempli de tristesse énorme, car moi-même, je suis parmi les frères et sœurs qui étions baptisés par les diacres en décembre 1999, et même jusqu'aujourd'hui, nos frères diacres continuent à baptiser les frères et sœurs. Mon frère bien-aimé, ma question est donc la suivante. Nous qui fûmes donc baptisés par nos frères diacres, nos péchés ont été pardonnés ou pas ? Et si aujourd'hui, s'il y aurait enlèvement, nous qui étions baptisés par les diacres, serons-nous enlevés ou pas ? Même si nous mettons en pratique la parole de Dieu, dans sa question, même si nous mettons en pratique la parole de Dieu, mais nous avons été baptisés par les diacres, serons-nous enlevés ou pas ? La réponse à ces questions m'obligerait d'être rebaptisés ou pas. Salutations chrétiennes, donc, notre frère modeste. Vous sentez la douleur ici, puis les désirs profonds de notre frère de pouvoir également aussi connaître la vérité, parce que dans les saintes écritures, c'est l'apôtre Pierre auquel le Seigneur avait dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras donc sur la terre sera donc délié aussi dans les cieux. » Nous prenons souvent les choses à la légère, mais l'impact de la domaine spirituelle est vraiment très, très important. Les hommes enseignent des doctrines et des choses effectivement qui sont donc erronées et qui amènent effectivement le peuple de Dieu dans une mauvaise orientation en réalité. Vous vous souvenez, je pense que c'est dans les saintes écritures, un rapport avec l'âge de Thiatire en fait. Et c'est dans cet âge effectivement aussi qu'il a été parlé de cette doctrine en fait, qu'il a eu à pouvoir être enseignée effectivement en parlant des femmes, je pense ainsi de suite, et les seigneurs insista. Et puis même quand on peut voir effectivement dans les âges, on nous ramène encore à ce qui était en fait la doctrine de Balaam effectivement aussi. Donc tout ce qui est amené à pouvoir, et c'est douloureux, ça fait mal au cœur, puisqu'en y pensant, parce que bon, ce sont des choses que moi je ne pense pas, mais c'est quand on rentre dans les saintes écritures, c'est très douloureux parce que lorsque les choses ne sont pas faites effectivement conformément aux saintes écritures, ces choses ne peuvent pas être agréées par Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre cela. Et c'est la raison pour laquelle que le Seigneur a eu à pouvoir, pouvoir d'un ministère qu'il a eu lui-même authentifié, authentifié aussi, clarifié dans les saintes écritures, donc le ministère de la restauration, pour que les choses soient ramenées sur le fondement véritable, afin qu'on ne bâtisse pas n'importe quelle manière, que tout édifice soit bâti effectivement selon le fondement, comme les saintes écritures l'ont dit effectivement, que nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Donc, j'ai écrit notre Seigneur lui-même et la pierre angulaire. Et comme je l'ai toujours eu à pouvoir vous le dire, que nous ne sommes pas édifiés sur les apôtres. Non, notre fondement n'est pas les apôtres. Non, nous sommes édifiés sur les fondements sur lesquels les apôtres étaient fondés. C'est comme ça que l'apôtre Paul, vous pouvez dire, mais j'ai posé un fondement comme un sage architecte. Donc, que c'est lui qui bâtit dedans. Faire attention effectivement, parce qu'aucun autre fondement ne peut être posé, si ce n'est celui donc qui a été posé, à savoir Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que le fondement que Solomon avait posé, lorsqu'ils sont revenus effectivement de l'aspora où ils étaient, et n'ont pas été capables pour dire, on va maintenant bâtir effectivement les temples ici. Non, messieurs, ils ont cherché l'ancien fondement. Ils ont fouillé effectivement pour retrouver l'ancien fondement. Ils ont bâti les temples sur l'ancien fondement. Parce que c'est là que Dieu avait créé effectivement. Dieu ne fait pas des choses à la manière des hommes. Donc, nous devons comprendre, peu importe le degré de la sainteté qu'on peut se retrouver soi-même, comme les pharisiens, les sadducéens, c'était pur à leurs yeux, pensant qu'effectivement comme cela. Mais c'est en fait, ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu qui compte effectivement, mais c'est ce que Dieu a fait pour nous effectivement aussi. Il nous a donc montré la parole. C'est pour ça que dans un âge comme celui-ci, nous réalisons que Dieu nous a donc mis à part et qui nous a fait sortir de toutes ces choses que le Seigneur n'a fait pas effectivement, qui sont donc la confusion. parce qu'il y avait toujours quelque part, quelque chose de l'homme injecté effectivement dans les choses qui sont de Dieu effectivement. Et comme nous l'avons entendu la plupart du temps souvent ici, lorsqu'on injecte quelque chose de l'homme dans quelque chose de Dieu, ce n'est plus la parole de Dieu. Ça peut être beau, ça peut ramener un milliard de monde effectivement, mais Dieu n'est pas dans la chose. C'est la vérité. C'est pour ça qu'il faut, il faut, il faut, il faut qu'on soit toujours sûr parce qu'il s'agit d'un lieu, parce que quand nous disons que nous partons, nous partons où, frère sainte? Vous savez, quand le Seigneur a eu à pouvoir parler à Abraham, il lui a dit une chose extraordinairement merveilleuse. Il dit, mais je donne ce territoire à ta possédité. Il dit, mais quand ils seront donc à servir, je les ferai sortir pour le conduire, dans un pays où coulent les liens et le miel. Ce n'était pas Abraham qui avait choisi ce pays-là, c'était Dieu lui-même qui avait choisi ce pays-là. Regardez dans Ézéchiel au chapitre 20, comment Dieu parlait de ce pays en question que lui-même avait choisi, qu'Abraham n'avait pas choisi, mais que Dieu avait choisi pour la possédité d'Abraham. Regardez Ézéchiel au chapitre 20, il dit ici cela, je pense que... Ézéchiel, voilà. Je crois qu'ils nous en ont trouvé. Voilà, Ézéchiel. Je pense bien que c'est cela, mon Dieu. Ézéchiel au chapitre 20. Regardez. Voilà, c'est ça. Voilà, Ézéchiel au chapitre 20. Voilà. C'est cela, oui. Et nous pouvons lire à partir du verset 1. Verset 1, verset 5, il dit. Ézéchiel 20, verset 5, il dit. « Tu leur diras, ainsi donc parle le Seigneur l'Éternel, le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel votre Dieu. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais, écoutez bien, dans un pays que j'avais cherché pour eux. Vous suivez cela ? Il dit, moi-même, j'ai cherché pour eux. Et puis il dit, « Pays où coulent les laits et les miels. » Et puis, écoutez bien, qu'est-ce qu'il a dit par après ? « Le plus beau de tout le pays. » Donc, sur cette terre. Que vous soyez dans les grattes-ciels, comme vous l'avez dit, ça, ce n'est pas le plus beau. Donc, il dit, « Le plus beau de tout le pays. » De tout le pays, c'est bien Israël. Donc, si Dieu l'a dit, c'est 100% vrai. Voilà pourquoi, jusqu'aujourd'hui, Israël est un problème pour toutes les nations. Les diables saient que quand Dieu a choisi Israël, cet endroit-là, il sait. Ainsi donc, quand Dieu a choisi trois, il n'a pas fait d'erreur. Il a choisi les meilleurs, mon frère. Gloire à Dieu. Donc, toi, il t'a choisi parce que pour lui, tu es le meilleur de tous ceux qui étaient sur la terre. Alléluia ! Les hommes et les femmes, toi, meilleur. Voilà pourquoi tu es combattu. Voilà pourquoi tu souffres, mon frère. Ah oui. Ne voyez-vous pas, mon frère, quand Dieu a regardé Satan qui s'est promené là et Dieu était tellement, il le regardait avec assurance et il lui pose même la question pour encore réveiller son attention. Il dit, « Mais as-tu a parcouru ? » Il dit, « Mais as-tu ? » Rémarquez ! Mon célèbreteur sauve ! Et puis, il dit, « Alléluia ! » Il n'y a personne ! Personne comme lui sur la terre ! Gloire à Dieu ! Merci, mon Seigneur ! Oui, mon frère. Oui, mon frère. Dans un âge comme celui-ci, quand Dieu a regardé la terre, effectivement, il t'a regardé toi ! Il t'a regardé toi, ma soeur, et toi, mon frère. Il dit, « Il n'y a personne ! » Oui, monsieur. Oui, madame. Alors, sois cette hauteur, monsieur. Sois la hauteur que Dieu t'a placée. Alléluia ! Alors, honore-le ! Dans tes épreuves, dans tes difficultés, il te regarde. Parce que pour toi, pour lui, tu es le meilleur. Amen ! C'est la vérité, mon frère. Parce que quand il a dit ça, Satan a dit, « Mais je vais t'éprouver qu'il est comme tous les autres hommes. » Dieu a dit, « Je te donne le champ libre. » Vas-y ! Que tu m'éprouves, hein ! Qu'il est... Rosa, mon frère et ma soeur. Toi, sois simplement rassuré, être sûr et certain que Dieu t'a choisi. Amen ! Si Dieu t'a choisi, il a confiance en toi. Amen ! Amen ! Amen ! Et puis, Pierre lui dit, « Mais Seigneur, tu le sais. » Et puis, il lui dit, « Quand tu seras converti. » Ça, ça ne pouvait pas manquer. « Quand tu seras converti, toi, Pierre, tu affermiras tes frères. » Vous voyez, mon frère et ma soeur, la confiance que le Seigneur peut placer dans quelqu'un. Amen ! Et puis, il lui dit, « Mais je t'ai donné les clés. » Frère et soeur, je ne sais pas si vous réalisez cela. Nous l'avons lu une fois ici, tu es très bien, il faut lire et l'entendre, ça devient habituel. Mais réfléchissez un peu. Les clés du royaume des cieux. Dieu te bénisse. Les clés du royaume des cieux. Le Dieu tout-puissant, c'est lui qui tient les clés. En plus du royaume des cieux, c'est pour rentrer. Il regarde l'homme, effectivement, Pierre. Que Dieu soit béni. J'ai dit, Dieu du ciel, tu es vraiment... Vous savez, un homme qui a vraiment l'autorité et la puissance de Dieu, il ne l'utilise pas de n'importe quelle manière. Ce n'est pas quelqu'un qui peut dire, venez voir ce que moi je fais, venez voir ce que Dieu fait par moi, en fait que vous voyez que j'ai un don, j'ai un ministère. Si vous avez quelqu'un comme ça, il peut y en avoir. Mais je vous demande, oubliez-le. Non, monsieur, ça c'est... Pourquoi vous diriez mon frère Léonard, mais regardez, prenons l'exemple de Pierre. Cet homme, Dieu, lui a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il dit, mais ce que toi tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras, ce que tu déliras sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Comment est-ce qu'un homme comme ça pouvait arriver à être sur la terre avec une telle autorité, une telle puissance qu'il avait ? Mais qui pouvait se tenir devant Pierre ? Non, non, mais c'est vrai. Qui pouvait se tenir ? Parce que Pierre, imaginez qu'il était vraiment... Que Dieu a... Comme il l'a dit, effectivement, que cet homme ait ce degré de charnel, effectivement, comme on le voit aujourd'hui, effectivement, aussi avec tout ce qui passe dans les chaînes de télévision, de ces sièges-là, qu'ils aiment tellement épater les gens, effectivement, bien sûr. Comment est-ce que... Parce que là, c'est quand même Dieu qui lui a donné cela. Dieu, il sait qui il choisit parce qu'un véritable vase que Dieu choisit... Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Ce n'est pas de l'histoire parce que Dieu ne fait jamais d'erreur. Il doit nettoyer le vase. Il doit enlever l'orgueil. Il doit enlever la prétention. Il doit... Mais c'est la vérité, 100%. Il doit enlever la richesse de la gloire parce que si vous richessez votre gloire, vous avez une confusion. Comment va-t-on voir Dieu, en fait, parce que Dieu cherche qu'il a été glorifié ? Mais si toi, tu veux être glorifié, comment est-ce qu'on verra Dieu ? Vous vous souvenez de Moïse ? Dieu lui avait donné tout. Mais quand Dieu lui a envoyé, qu'est-ce qu'il a dit ? Tu ne suis pas meilleur. Envoie quelqu'un d'autre, effectivement, pour qu'il puisse arriver à pouvoir aller et qu'il fasse, effectivement, la tâche d'une certaine manière ou d'une autre. Mais Dieu avait confiance dans Pierre. Si Dieu a confiance en toi, c'est qu'il sait qui tu es. Il savait très bien que Pierre n'allait pas utiliser cette autorité-là pour se faire voir et dire que je suis celui qui a et ceci et cela. Moi, j'allais... Qu'est-ce que tu me dis ? Moi, si moi, j'ai dit un mot, le ciel va fermer. Est-ce que vous comprenez ? Il n'a jamais dit ça. Donc, Dieu savait, effectivement. C'est pour ça, il faut que vous compreniez une chose, frères et sœurs. Dans un véritable fils de Dieu, une fille de Dieu, il y a toujours quelque chose qui prime. Vous savez ce que c'est ? L'humilité. Quand tu as en toi cette humilité au-dedans de toi qui ne vient pas de toi parce qu'on peut fabriquer l'humilité, la fausse humilité où on la fabrique. La vraie, quand elle est en toi, c'est que Dieu est avec toi. Mais lorsque quand même une parcelle d'orgueil s'élève en toi, tu dois te dire que Dieu n'est pas là avec toi. C'est pour ça que l'humilité vous fasse regarder les autres compétents au-dessus de vous. Pour arriver à ce point-là, il faut vraiment que Dieu soit en vous. Parce que frères et sœurs, quand on s'humilie vraiment très sincèrement, le Saint-Esprit ne peut qu'agir en vous. Bien sûr que oui, parce qu'il n'y a pas de frein. L'humilité fait en fait en sorte que l'homme se place dans une position d'accepter. Quand t'insultes, tu acceptes. Quand t'es critique, tu acceptes. Tu ne cherches pas à pouvoir te justifier devant les gens. Ah ben ouais, oui. Quand t'insultes, tu ne vas pas remettre l'insulte. Tu acceptes simplement. On parle du mal de toi, tu ne te justifies pas que simplement Dieu est en train de pouvoir faire un travail dans la personne. C'est dans une personne comme ça que Dieu peut avoir confiance. Il nous l'a prouvé avec Moïse. Dieu a prouvé effectivement qu'il pouvait faire confiance à Moïse. C'est pour ça qu'il a élevé Moïse. Il a dit mais toi ici Moïse, tu seras Dieu. Imagine qu'il ait dit ça à quelqu'un d'autre. Mais c'est fini. Il va bâtir des temples et tout ça. Il s'assied des dents pour qu'on puisse dire mais Dieu m'a dit maintenant vous pouvez m'adorer aussi. Il dit à Moïse je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Et à Où ton frère sera ton prophète. Est-ce que vous comprenez ? Donc quand on regardez bien quand on parle de l'humanité c'est tellement quelque chose qui serait tellement négligeable mais qui est puissant. Parce que je vais vous montrer quand même la comparaison cela peut nous revenir dans la vie dans ceci si nous n'avons pas la comparaison avec les deux. Regardez très bien je vous l'ai toujours dit effectivement ici oui regardez ici c'est l'humilité et là c'est l'orgueil vous voyez ? Eh bien regardez très bien ça semble une petite chose mais si aujourd'hui le péché est entré dans le monde par quel moyen le péché est-il venu effectivement dans ce monde ? Mais par les serpents n'est-ce pas vrai ? c'est pour ça qu'on se voit que la Bible dit les péchés n'ont pas commencé dans les jardins d'Éden les péchés ont commencé bien sûr que oui il ne faut pas voir peur dans les ciels bien sûr que oui c'est pour ça qu'il a été précipité et qu'est-ce qui s'est passé effectivement ? qu'est-ce qui s'est passé dans les ciels là-bas ? il n'y avait pas d'hommes là-bas ? vous comprenez ? il n'y avait rien d'autre il était seulement Dieu avec les anges et qu'est-ce qui s'est passé ? l'orgueil la chose que vous prenez comme étant la petite là mais c'est la base de tout le problème l'humilité que vous prenez comme rien du tout là mais c'est la base de l'amour et de la grâce de Dieu parce que oui bien sûr si l'orgueil est amené donc à la chute à cause de ça le péché effectivement mais l'humilité la Bible dit précède la gloire donc ça veut dire que c'est là où toi et moi nous devons travailler et chacun de nous le sait très bien qu'il y a l'orgueil toujours attaché à nous parce que c'est la faiblesse de l'homme parce qu'il s'est attaché toujours à toi voilà pourquoi il est important de comprendre effectivement la raison pour laquelle on se fait baptiser oui 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 le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu ça veut dire que on vous plonge dans l'eau ça veut dire quoi mais vous êtes mort mais si vous mourrez effectivement votre caractère meurt aussi tout ce qui est effectivement c'est pas un jeu c'est pour ça frère et soeur ce n'est pas n'importe qui qui doit vous baptiser nous frère c'est je voudrais frère et soeur je voudrais que qu'il y ait des frères et ce sont tous des prédicateurs qui viennent me prouver avec la Bible que ceux qui qui sont à mesure de pouvoir venir et baptiser quelqu'un et que c'est agréable à Dieu c'est pas possible c'est pas biblique non parce que vous n'avez pas remarqué frère et soeur je réponds vous n'avez pas remarqué mais c'est lui qui croira et qui sera baptisé ça marche avec le salut bien sûr et puis c'est l'ordre direct venu du Seigneur mais c'est maintenant à cause du fait que on a fait n'importe quoi on a laissé tout le monde faire n'importe quoi évidemment ça commence par ceci une petite chose vous avez remarqué tout le temps quand ça a commencé à ce moment on laisse n'importe quoi n'importe quoi faire effectivement à partir d'ici effectivement là qu'est-ce qui s'est passé la vérité a été stoppée on est rentré dans quoi le baptême du Père Fils et Saint-Esprit mais dans les scènes d'Écriture pouvez-vous me montrer un endroit où on a été baptisé quelqu'un a été baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit non mais toutes les religions aujourd'hui les font c'est aussi la même chose que même si on a prêché ici que c'est faux de demander à un diacre de pouvoir aller faire le baptême ils vont continuer à le faire pourquoi parce que c'est une doctrine une doctrine c'est un enseignement avec des esprits ah mais bien sûr monsieur ils vont vous dire oh je vois le prophète a dit mais qui est donc le prophète qui préfère dire des choses qui sont contrassées c'est pas possible peut-être que vous avez mal compris la chose mais ce n'est pas possible alors pourquoi Dieu nous aurait-il ramené à la Bible si on doit continuer à pouvoir faire mais c'est vrai frère alors comment serait l'épouse en question mon frère une épouse qui a deux versions effectivement des choses de Dieu alors ça c'est une épouse qui a un problème parce qu'elle est rare dans la confusion il n'y a pas deux vérités il n'y a qu'une seule vérité et le Seigneur a dit la vérité sort dans de ma bouche la bouche de l'Éternel si elle a parlé elle a parlé ici c'est là que nous nous comprenons que là la chose elle est juste donc comme le frère posait donc sa question en disant nous tous ici nous avons été baptisés par des diacres et c'est qu'aujourd'hui c'est vrai que les saintes écriteurs nous disent qu'effectivement comme l'apôtre Paul Pierre dont nous parlions qu'est-ce qu'il a dit effectivement il dit répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez donc les dons du Saint-Esprit c'est pour ça qu'il a posé la question ça va dire est-ce que nous tous qui avons été baptisés effectivement à les diacres et tout ceci est-ce que nos péchés sont donc pardonnés est-ce que nous serons aussi dans l'enlèvement vous savez les gens peuvent arriver à pouvoir s'énerver et ceci ou cela c'est pas mon problème que les gens s'énervent de tous ceux qui vont écouter ainsi de suite j'ai je dis si Dieu est dans sa parole et que Dieu nous dit ce que nous devons faire que les églises nous obligent à pouvoir baptiser dans le nom du Père et du Saint-Esprit si nous n'avons pas cessé ça a été fait depuis des années nous n'allons pas retourner à ce que l'église nous dit nous retournons à ce que la Bible nous dit même s'ils sont un grand nombre effectivement parce que vous connaissez l'élimination aujourd'hui à commencer par leur mère effectivement l'église catholique qui elle a son je me souviens parce que nous revenons à cela toujours je me souviens et ça ça m'avait touché aussi le frère Bonhomme avait eu une vision je pense une vision et un songe et il voyait une femme et une femme qui était une bonne femme qui s'est rélevée chaque fois qu'elle voulait s'est rélevé et quelqu'un venait avec un bâton avec trois choses comme ça qui le frappait tout le temps quand elle s'est rélevé comme ça on la frappait avec ce bâton pour qu'elle puisse retourner par terre et s'est rélevé on la frappait avec le bâton effectivement oui alors on lui a donné la compréhension de la vision et dit en fait quand l'épouse veut s'est rélevé et qu'il doit arriver à pouvoir les enfants de Dieu je veux dire effectivement aussi la doctrine du catholicisme effectivement de la trinité vient toujours ah oui parce que le combat aujourd'hui c'est quoi c'est le baptême en s'éteinte de Christ et le baptême trinitaire et bien chaque fois et les gens sont toujours en train de pouvoir frapper sur la doctrine trinitaire effectivement ainsi de suite donc nous comprenons qu'il nous est nécessaire je réponds à la question comment est-ce qu'il est nécessaire que nous puissions arriver à pouvoir faire ce qui est juste parce que si nous restons dans un dans un baptême tout à fait erroné nous ne pouvons pas arriver à pouvoir expérimenter ce que Dieu veut que nous puissions faire maintenant je voudrais aussi vous ramener à quelque chose de très important que vous puissiez comprendre je parle aux hommes spirituels mais je dis d'abord ici répondez que je peux répondre effectivement que laisser des hommes qui n'ont pas été appelés par Dieu pour pouvoir faire la tâche auquel Dieu a destiné aux hommes appelés c'est compté au sein de la écriture c'est pas conforme et vous ne devez pas le faire donc je réponds encore clairement que les diacres ont été appelés pour une tâche bien spécifique mais pas pour baptiser c'est vous qui avez été appelés alors accomplissez la tâche pour lesquels si vous êtes appelés de Dieu accomplissez la tâche donc on ne revient plus là-dessus alors en rapport avec la question du frère je veux un peu mettre un tableau un peu plus grand vous vous souvenez dans la scène de la écriture lorsque l'on a crucifié les seigneurs il y avait deux brigands il y a un à sa gauche l'autre à sa droite il y en avait celui-là qui l'a insulté qui l'a dit toi l'autre il dit mais ne crains-tu pas Dieu pour nous c'est tout à fait justicier mais celui-ci il n'a absolument rien fait et puis il dit il dit au sein Seigneur souviens-toi de moi vous vous souvenez non ce qu'il a hier pour moi dire qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui a dit c'est celui-là qui était à la croix c'était donc la première fois pour lui c'est trouvé effectivement dans la présence du de ce sauveur effectivement parce que d'abord c'est la parole qui compte elle lui dit mais aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis donc cet homme-là était sauvé et le Seigneur qui mourra à la croix de Gugota il y a aussi pour ses péchés juste là on n'a pas fait descendre la croix pour le plonger dans l'eau mais il y a la croix où il était Dieu lui a dit aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis maintenant je voudrais que vous compreniez une chose dans les scènes écritures dans le livre des Hebreux au chapitre 10 je vais lire avec vous Hebreux chapitre 10 il nous dit ici verset 25 il dit n'abandonnons pas notre assemblée donc rassemblement comme c'est la coutume des quelques-uns mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour n'est-ce pas vrai verset 26 car si nous péchons volontairement vous entendez cela car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité il ne reste plus de sacrifice pour les péchés mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle il nous a bien dit que si nous péchons donc volontairement après avoir cru à la vérité mais après avoir reçu la connaissance de la vérité est-ce que vous suivez ? donc si aujourd'hui après avoir entendu ce que vous avez entendu effectivement et que vous allez en fait vous faire baptiser par un diacre ce que je dis non parce que parce que la vérité pourtant que vous la croyez n'est-ce pas parce que la vérité même si vous la croyez pardonne mon Seigneur même si vous ne l'avez pas cru mais que vous avez entendu cela Dieu soit béni merci Père donc même si vous ne l'avez pas cru vous y êtes supposé mais que vous avez remarqué que dans les scènes écritures c'est vrai mais vous ne la croyez pas et que vous allez effectivement dire nous on va continuer dans notre pratique de baptiser effectivement avec les systèmes des diagonaux et bien la Bible dit que vous avez péché volontairement maintenant pour les temps d'ignorance ceux qui comme un frère ou une soeur qui n'avaient pas eu l'enseignement nécessairement conforme aux scènes écritures pour savoir ce qu'il fallait effectivement d'une certaine manière ou d'une autre par rapport à ceci et qui comme le frère a posé la question que nous avons été baptisés par un diacre effectivement ce que votre sentiment la disposition de cœur était sincère que effectivement que cette personne qui me baptise effectivement parce que c'est comme ça que vous avez les gens ont été instruits parce que vous n'avez pas eu d'autre connaissance que celle-là et ce que vous avez eu et surtout ce qui est très important ici parce que ça c'est nécessaire à pouvoir élever aussi parce que la question est très importante pour être baptisé aussi la Bible dit que le cœur l'intérieur doit être vivement touché et que tu réalises effectivement l'importance de pouvoir mourir parce qu'il faut être bien enseigné mourir pour cela effectivement je meurs avec le Seigneur juste avec le Seigneur ça c'est important si cela était acquis dans le cœur et qu'effectivement que tu as été donc plongé dans l'eau par cet homme effectivement qui a eu à pouvoir faire les services et que toi dans ton esprit dans ta pensée tu trouvais cela qui était donc conforme parce qu'il s'est baptisé j'espère qu'il s'est baptisé au nom du Seigneur de Christ et bien si cela est ainsi effectivement je vais bien dire je répète encore bien qu'il faut d'abord que le cœur ton cœur à toi parce que d'abord c'est la personne pour qui l'acte va être posé je vais encore clarifier effectivement aussi la chose vous vous souvenez que le Seigneur a dit à Philippe lève-toi va du côté du Gala il y avait un éthiopien il lisait les saintes écritures et le Seigneur a dit il se dit à Philippe approche-toi du char l'homme s'est approché du char et il monta donc il a commencé à pouvoir lui expliquer les saintes écritures et tout en parlant effectivement il y a donc parlé du Seigneur Jésus-Christ effectivement parce qu'il a posé la question c'est tout en allant sur le chemin c'est pas Philippe mais c'est l'homme qui dit mais voici donc de l'eau qu'est-ce qui empêche donc que je ne sois donc baptisé dans son intérieur il savait les désirs l'importance de pouvoir être baptisé oui Philippe peut-être un serviteur de Dieu et d'être baptisé effectivement ainsi donc c'est lui qui a crié en disant voici donc de l'eau mais si c'était en fait que vous êtes allé dans ce tout-là par mouvement parce que bon les autres le font effectivement et bien d'abord les faits de pouvoir y être c'est faux parce que c'est pas conforme aux saintes écritures puisque vous n'avez pas été convaincu effectivement que vous n'avez pas compris effectivement cela et puis la personne qui doublement vaut donc là il faut absolument que vous fassiez rebaptiser bon et puis la conviction de se faire rebaptiser c'est le Seigneur qui l'a fait je ne peux pas vous dire vous êtes obligé chacun de vous est libre de pouvoir réellement aussi se faire rebaptiser parce que c'est le Seigneur qui te fait savoir que ça c'est pas conforme ça c'est conforme et que ce que tu as eu comme forme de baptême n'est pas bon il faut revenir effectivement à cela alors à ce moment là si au plus profond de ton âme tu as été aussi conforme dans ton intérieur aux saintes écritures Dieu est notre Seigneur qui a la sagesse effectivement de pouvoir faire ce qu'il veut mais il ne va pas vous tenir en rigueur pour cela ça dépend de la manière dont vous vous êtes positionné en rapport avec cela parce que quand on parle de la répentance l'homme doit comprendre effectivement pourquoi il va se faire baptiser oui parce que je dois comprendre effectivement que cette vie dans laquelle je me trouve je ne peux pas vivre cette vie et que j'ai besoin de pouvoir être changé j'ai besoin de pouvoir également aussi vivre ce que Dieu attend de moi recevoir le pardon de mes péchés est-ce que vous comprenez donc on comprend effectivement pourquoi on va le faire alors quand on va on est déterminé on sait pourquoi on le fait Dieu il voit effectivement ton intérieur à toi comme nous l'avons parlé tout à l'heure effectivement en rapport avec le les brigands donc l'un des brigands qui était donc à la croix auquel le Seigneur a eu à pouvoir dire effectivement qu'aujourd'hui mais maintenant une chose est certaine c'est que dès l'instant que vous avez donc connaissance de la vérité si vous le faites c'est qu'effectivement que vous savez la position dans laquelle vous vous trouvez mais maintenant aussi si vous avez été baptisé effectivement par un diacre aussi que vous sentez dans votre coeur effectivement que le Seigneur te convainc de pouvoir te faire rebaptiser ne résiste pas tu es censé pouvoir le faire et puis ne cherche pas à te convaincre à dire moi je ne trouve pas que c'est nécessaire parce que bon alors que ton intérieur le Seigneur te fait comprendre qu'il faut le faire on se dit oui je connais parce que le frère avait fait ceci non c'est pas le frère c'est d'abord toi d'abord parce que le travail s'est fait en ton intérieur ah oui pour un exemple qui a entendu la prédication ici c'est pas le frère qui t'a baptisé c'est bien toi ah oui mais c'est à toi que Dieu s'adresse et bien ainsi si Dieu s'est adressé à toi évidemment effectivement parce qu'il sait que ton baptême en toi n'était pas conforme mais il va te faire sentir effectivement qu'il ne serait pas conforme aux Saines Écritures donc comme j'ai dit effectivement pour clarifier un peu les choses quand on n'est pas baptisé conformément aux Saines Écritures évidemment on ne peut pas recevoir effectivement le pardon de nos péchés puisque nous n'avons pas à pouvoir aller à la manière dont Dieu veut que nous puissions aller à cela mais quand dans notre intérieur nous avons compris effectivement que c'était l'engagement du bon cause envers Dieu effectivement que nous mourrons avec Christ là les choses sont différentes parce qu'en fait c'est en vertu de cette volonté quand on l'écriture d'être lié effectivement c'est que nous sommes sanctifiés par l'offrande de Christ effectivement pour nous donc il faut que nous puissions être enseignés parce que Pierre n'a pas pu prendre les gens directement les plus en plus dans l'oeuf effectivement d'abord il a prêché la parole de Dieu pour montrer l'importance effectivement de ceci et de cela enfin que les hommes soient convaincus de bien fonder effectivement de ce qu'ils doivent poser comme acte c'est pour ça que la Bible dit effectivement que ceux qui réçurent le bon cœur sa parole dont furent donc baptisés donc alors quand on est on a bien saisi les choses effectivement le Seigneur s'occupe effectivement de ce reste je pense que par la grâce du Seigneur j'ai essayé d'être un peu plus clair pour que nous puissions comprendre les choses maintenant revenons dans ce que je voulais lire tout à l'heure pour que je vous laisse partir je vous vois la maison dans le livre de Philippiens je pense Galate pardon commence d'abord par Galate au chapitre 1 Galate au chapitre 1 et c'est ici le verset verset 11 il dit je vous déclare frère que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme mais par une révélation de Jésus Christ Amen notre Père Céleste notre Dieu nous nous tenons encore devant ton tronc de grâce ce matin pour te dire merci pour ta bonté pour ton amour et ta grâce et ta miséricorde et compassion certainement tu nous conduis comme toi tu veux que nous puissions être conduits Père parfois nous nous disons qu'il faut que les choses soient comme ça commencer comme ceci effectivement notre Père mais nous te remercions parce que ta sagesse est à toi et au-delà de toute sagesse que nous pouvons avoir sois béni encore à cet instant puissons encore nous parler pour le peu de temps que nous sommes dans ta présence Père Saint Dieu en fait qu'en sortant de cet endroit nous puissions partir avec quelque chose qui doit aussi nous conduire encore davantage et nous aider à pouvoir avancer sois béni et glorifié j'ai ainsi prié Père au nom de son Jésus-Christ Amen vous pouvez vous asseoir cet homme ici dont nous venons de lire le Saint-Écriture a été un homme tout à fait particulier puisque nous nous y référons effectivement aussi et c'est aussi important de pouvoir réaliser que quand il était question de pouvoir voir comme les prophètes pouvaient le faire savoir que pour choisir effectivement des hommes qu'on peut considérer comme un temps de messager il a eu comme base comme support effectivement le ministère de l'apôtre Paul et c'est en regardant comment effectivement Dieu a eu à pouvoir agir effectivement avec l'apôtre Paul qu'il a eu à pouvoir effectivement aussi regarder conduit par le Saint-Écrit effectivement pour choisir des hommes comme Patrick de Céciès-là effectivement ainsi que des lutères pour que qu'il soit en fait que ça soit en fait aussi dans la projection de ce ministère-là d'ailleurs vous pouvez remarquer que lorsqu'il a eu à pouvoir avoir cette expérience pour se trouver de l'autre côté du rideau comme il a si bien dit cela on lui a dit qu'effectivement qu'il a vu beaucoup de gens qui étaient là qui avaient cru effectivement et puis il a posé on lui a dit que tu seras jugé effectivement sur la base de ce que toi tu as prêché donc aux hommes et alors il posa donc la question de pouvoir savoir est-ce que Paul sera jugé est-ce que Pierre sera jugé et bien on lui a répondu en disant qu'effectivement que certainement Paul sera donc jugé alors il a il a répondu avec assurance effectivement il dit que si tous ceux qui ont eu à pouvoir entendre Paul prêcher qui ont cru effectivement à ce que Paul a eu à pouvoir prêcher et que ceux-là seront donc acceptés effectivement par les seigneurs qui sont dans l'entrapernement effectivement il dit le mien aussi entreront aussi alors on lui posa donc la question pourquoi donc il a fait cette déclaration il dit mais parce que moi ici je prêchais donc comme Paul a prêché donc nous comprenons qu'effectivement que ici déjà on peut entendre une telle déclaration effectivement que je prêchais comme Paul a prêché donc on se rend compte qu'effectivement qu'on ne peut pas nous apporter quelque chose qui puisse aller au-delà de ce que Paul a prêché ok donc ce qui veut dire que pourquoi effectivement parce que l'appel de Paul a été aussi un appel aussi particulier puisque c'est par lui effectivement que le Seigneur est venu avec aussi des révélations comme il l'a fait comprendre effectivement dans le temps où nous avons eu à pouvoir donc ce qui veut dire que son ministère a un impact puissant effectivement en rapport avec l'évangile il a posé un fondement effectivement dans cela alors il dit effectivement il nous rappelle cela pour nous faire comprendre que l'évangile comme il dit effectivement verset 11 il dit mais je vous déclare donc frère que l'évangile qui a été annoncé par moi par moi n'est pas de l'homme et ça c'est quelque chose qui doit être aussi très important pour le frère et le sœur quand on parle de frère et le sœur effectivement on ne parle pas de tout ce qu'on appelle de soi-disant frère et soi-disant sœur effectivement on parle de ceux-là effectivement qui ont eu à pouvoir véritablement ouvrir leur cœur nous avons cité tout à l'heure effectivement le jour de la Pentecôte il s'est avéré effectivement que le jour de la Pentecôte effectivement que quand cet homme l'apôtre Pierre aillait pouvoir prêcher l'évangile c'est ça le problème prêcher l'évangile prêcher ce qu'il avait reçu effectivement la Bible dit que le cœur des hommes qui étaient là effectivement ont été vivement touchés il s'agit effectivement des hommes et des femmes parce que souvent on s'est dit chrétien parce qu'en fait on a adhéré à un groupe on a adhéré à quelque chose qu'on me dit mais j'ai entendu qu'il y a une église de messages ici je vais aller c'est pas ça ce que Dieu te demande non Dieu te demande de ce qu'il y ait quelque chose qui te soit vraiment qui a touché réellement ton cœur pour que tu puisses arriver à avoir la soif d'aller effectivement dans le sang de ce que tu vas pouvoir recevoir pas parce que tel ami va là-bas tel frère va là-bas effectivement non je dois être convaincu parce que le salut est toujours un problème individuel c'est pas la partenance à une église quelque part qui va faire effectivement que tu seras sauvé quelque part non c'est moi-même je dois avoir être convaincu effectivement de ce que j'ai entendu c'est vrai comme nous avons parlé effectivement en rapportant aux questions de frère Julien les frères frères Baudet c'est effectivement d'autres qui m'ont inquièdent effectivement si si vous n'êtes pas convaincu par cela ne le faites pas c'est des questions vous entendez que non pour moi je crois que c'est la vérité je vais être bas allez-y de l'avant parce que si vous le faites sans conviction vous ne serez pas béni non plus parce que Dieu ne parle pas à des gens effectivement qui se pose la question quand Dieu te parle effectivement à toi tu ressens que je suis convaincu par ça que ceci est la vérité donc je le reçois comme cela parce que quand il y a maintenant la confusion la discussion est-ce que je peux ce que Dieu ne t'a pas parlé non messieurs non quand il y a la confusion ce que Dieu ne t'a pas parlé mais quand Dieu te parle les choses deviennent claires parce qu'il s'est adressé à toi il a vu effectivement vous savez les frères ont posé cette question effectivement aussi mais c'est parce que je crois que les seigneurs savaient qu'il y en a beaucoup de ceux qui sont allés qui ont été amenés dans des réactions qui étaient erronées mais tous ceux les autres effectivement qui l'entendront ils vont discuter vous dites non c'est pas possible c'est pas possible effectivement pourquoi parce qu'il y a en fait en eux il n'y a pas la vérité mais c'est vrai frère il a dit mais sanctifiez par ta vérité ta parole est la vérité quand la parole dit ah un fils de Dieu ne peut pas discuter mais vous savez ce que le seigneur a dit effectivement il dit mais j'écrirai mes lois dans leur coeur n'est-ce pas vrai alors de quelle manière Dieu peut écrire ces lois dans ton coeur à toi parce que vous savez souvent ce qui est comme problème avec les gens ce que ils disent oui voilà puisque la parole a dit comme ça je veux faire quand même ceci parce que la parole l'a dit écoutez d'abord comme je l'ai toujours à pouvoir le dire effectivement la parole nous dit effectivement et c'était qui dans l'éternum que la femme ne peut pas porter les vêtements d'homme il faut qu'elle soit décente donc effectivement la soeur peut dire bon puisque j'ai lu ça et puis on nous a dit que bon parce que je dois aller dans l'enlèvement quand même je ne dois pas porter les vêtements d'homme et puis bon la jupe courte comme je l'aimais tellement bien je dois quand même mettre une jupe longue c'est bien ce que c'est correct mais en fait ce que vous n'avez pas remarqué ce que puisqu'il n'y a pas de conviction dans cela tu vas le faire mais plus tard tu n'iras pas tellement loin ah oui monsieur ah oui monsieur non parce qu'il me dit mais puisque la bible l'a dit alors je veux le faire vous vous souvenez quand même des saintes écriteurs effectivement mais quand dans l'ancien testament puis c'était gris tu ne voulauras pas tu ne voulauras pas c'est si l'homme me dit mais puisque Dieu dit tu ne voulauras pas je voulais bon je vais me répentir je donne ça au sacrificateur et puis il repart le même désir de vol est là dedans donc la loi de Dieu était sur un papier écrit sous des tables de pierre parce qu'il y est effectivement bon je l'ai fait parce que Dieu l'a dit alléluia pardonne moi Seigneur mais Dieu est un Dieu parfait à cause de ce qu'il était effectivement cet homme là ou cette femme effectivement bien qu'il a eu à pouvoir effectivement répandir effectivement son péché n'était pas hôté il était toujours là parce qu'il n'y avait pas de sincérité dans la personne est-ce que vous comprenez cela ben maintenant regardez frères et soeurs quand il dit que j'écrirai mes lois dans leur cœur au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu et qu'est-ce qu'on nous dit effectivement que la parole était faite chère n'est-ce pas il est avec lui parmi nous et qu'est-ce qui s'est passé effectivement il est mort il est ressuscité qu'est-ce qu'il a dit je reviendrai les consolateurs c'est Jésus qui est lui-même donc il vient sous la forme de qui effectivement du Saint-Esprit pour habiter où c'est mais dans l'homme donc effectivement que la parole de Dieu est venue maintenant habiter en toi maintenant toi et la parole vous devenez un ça veut dire maintenant frères et soeurs tu n'as pas dit que puisque j'ai vu c'était qui je dois le faire non c'est comme par exemple un exemple aussi simple il est écrit effectivement tu aimeras ton prochain tu dis bon ah comme c'est écrit maintenant je ne supporte pas Joseph ici mais je vais l'aimer je vais je t'aime Joseph mais tu sais en fait dans l'intérieur ça ne va pas je t'aime Joseph bon parce que Dieu a dit aime-le aime-le tu vas faire des efforts pour l'aimer mais quand le Saint-Esprit vient en toi mon frère et ma soeur l'amour devient l'amour est-ce que vous comprenez vous n'avez pas dit mais parce que c'était qui aimait-le tu sens l'amour en son coeur Alléluia les jours de la Pentecôte mon frère et ma soeur Pierre n'avait pas apprécié effectivement aimer vos frères il a montré c'est Jésus ce qu'il a fait ce qu'il est sur la part du bon coeur l'amour a cru dans la calme oui messieurs il ne veut pas dire je dois aimer nous dis et Christian mon frère mais prends frère nous avons un sérieux problème parce qu'on a lu alors non il faut être convaincu que ceci est la vérité et je prends plaisir à le faire pourquoi maintenant parce que c'est à l'intérieur maintenant tu n'as pas pouvoir dire mais je m'enforce parce que je ne peux pas supporter mais j'ai quand même supporté de personne non messieurs l'écriture qui est à l'intérieur de toi effectivement fait en sorte que tu puisses arriver pour être dans les conditions parce qu'il va trouver anormal de ne pas supporter les frères qu'est-ce qu'on nous dit quand il viendra les fessées non le Saint-Esprit il va faire quoi il vous convaincra de quoi le péché messieurs c'est pas moi d'être convaincu non 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 messieurs ah non 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 c'est lui qui va te convaincre parce qu'il est à l'intérieur maintenant c'est maintenant lui ton prédicateur c'est maintenant lui ton pasteur c'est maintenant lui ton prophète à toi tu n'es plus prophète tu n'es pas pasteur mais lui vous n'avez jamais remarqué frère c'est dans celle-ci il a fait les écombes ah mais oui comme ne veut pas dire que c'est non c'est important que nous comprenons ces choses là frères et soeurs les écombes parce que le vrai gloire à Dieu le pasteur c'est lui le docteur c'est lui oh oui le prophète c'est lui l'apôtre c'est lui c'est écrit l'apôtre de nos âmes c'est vrai nous sommes tous de con alléluia gloire à Dieu le vrai le parfait qui peut bien t'enseigner le vrai docteur c'est lui alléluia gloire à Dieu qu'est-ce que Nicodème a dit tu es un docteur venu venu de Dieu alléluia gloire à Dieu c'est nécessaire mon frère c'est nécessaire ma soeur parce que ce que Dieu veut ce que tu sois ne partira par contre de Dieu gloire au Seigneur comme ta divine puissance nous a tout donné gloire au Seigneur afin que nous soyons participants à la nature divine par la nature charnel monsieur la nature divine nous aimons être à comme là c'est c'est la poussée à l'intérieur parce que la chose est déjà là à l'intérieur nous mon frère toi qui es né de Dieu toi qui es un fils de Dieu il n'y a plus de haine au-dedans de toi c'est pour ça que nous sommes appelés pourquoi est-ce que lorsque on est né de Dieu on aime la parole de Dieu on aime être là c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure effectivement que ne vous sentez jamais obligé de venir frère parce que nous avons besoin des gens qui ont accepté même si on veut les frapper même si mais c'est vrai il dit Seigneur je viens parce que je connais l'importance d'être là ceux qui m'ont précédé vous savez le monde ici en fait il a cette tendance pour pouvoir il va pouvoir en fait toucher plus facilement si les gens ils mettent dans le conscience difficile en fait c'est la partie de l'être humain et le bien-être qu'est-ce qu'on peut toucher de vous aujourd'hui ce sont les biens que vous avez vos maisons quand on dit bon maintenant madame je suis on vous trouve entré pour pouvoir prier les dieux d'Abraham les dieux de la Bible je suis la Bible effectivement on va saisir votre maison on va saisir vos biens effectivement ah oui c'est pas là qu'on va commencer les amendes effectivement puis les oui-ci et puis on saisir vos biens tout ça vos voitures tout ça tout ça ah frère frère maintenant est-ce que Dieu a fait m'a dit aussi qu'on peut on peut quand même accepter des priers tu commences à acheter des solutions parce que pourquoi tu as peur qu'on touche à tes biens Satan connaît ta faiblesse vous n'avez jamais remarqué il dit mais tout ça c'est bien il dit des jobs il dit est-ce pour rien frère c'est pour notre instruction toutes ces choses il dit est-ce d'une manière des intéressés quel job tu loues mais parce que tu l'avais dit voici c'est trop au coup vaut bien vaut bien là c'est trop au coup il est bien il a tout ça c'est pour ça qui te loue parce que toi ne loue pas seulement les seigneurs parce que tu as des biens comme nous l'avons entendu ce ne sont pas les biens qui sont plus importants c'est ton âme à toi n'oubliez jamais ce que vous entendez frère ne retournez pas avec les mêmes pensées à la maison et Dieu te bénisse mon précieux frère parce que c'est comme si on a une veste de manteau dehors et si on a enlevé cette veste de manteau pour sentir léger on dit gloire à Dieu mais quand on reprend la même manteau donc ne répatez pas avec les mêmes pensées les mêmes idées comprenez d'abord qu'est-ce qu'il y a de la valeur c'est important vous avez remarqué dans les Saintes Écritures dans les Hébreux chapitre 10 regardez d'abord comme cet homme de Dieu dit à ce peuple de Dieu effectivement que nous comprenons parce que les qui se sont même les autorités tout ça ils savent comment vous affaiblir bien sûr bien sûr pourquoi les huissiers viennent chez toi quand tu as dit que les huissiers viennent tu commences à trembler pourquoi tu penses à tes meubles bien sûr que oui bien sûr j'ai travaillé dur pour acheter ce meuble si vous s'y dites je vais compter tes meubles tu commences à trembler alors Hébreux chapitre 10 regardez très bien il dit verset verset 31 non verset 32 il dit souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairé vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances donc quand la révélation du Seigneur vient aussi Satan vous déclare la guerre parce qu'avec la révélation maintenant vous savez maintenant la vérité ah oui vous voulez maintenant que les choses soient faites selon la parole de Dieu là vous avez des problèmes mais maintenant quand vous savez que c'est Dieu qui vous l'a révélé vous allez supporter les insultes parce qu'on va vous critiquer vous vous prenez pour qui et si c'est depuis toutes ces années effectivement toujours baptisé au nom du Père à la fin de Saint-Esprit vous venez avec au nom du Jésus qui va vous croire aujourd'hui et regardez bien tous ces sentiments tous ces érudits que vous avez bien sûr que oui et on touche à cela et vous vous sentez maintenant faibli est-ce que Dieu quand même regarde mais si Dieu regarde à ça est-ce qu'il a dit effectivement dans sa parole bref regardez bien et puis il dit d'une part et très bien exposez comme respectable aux autres propres et aux afflictions pardon et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même en effet vous avez eu de la compassion pour les prisonniers verset suivant dit et vous avez accepté avec quoi ? quoi ? l'enlèvement de vos sachant que vous avez des biens aussi meilleurs et qui durent toujours n'est-ce pas vrai ? oui ce que Dieu veut c'est que nous nous détachions de nos cœurs aux choses que nous avons c'est là aussi notre faiblesse bien sûr nous possédons ces choses effectivement nous comprenons qu'ils ne sont pas frère quand je suis venu dans ce mois je n'étais pas venu avec ma voiture quand je suis venu dans ce mois je n'étais pas venu avec une maison est-ce que vous comprenez ? alors mon cœur ne peut pas être dans ces choses-là si on veut les enlever à cause de l'évangile qu'on les enlève mais il faut être il ne faut pas être là alléluia gloire à Dieu et puis quand on vous a trouvé entré pour aller prier là-bas la mende de 4500 et puis le huissier va saigner votre voiture frère tu vois tout ça quand même c'est les pasteurs si ils nous avaient laissé tu vois on va perdre notre voiture maintenant ces pasteurs ils ne peuvent pas comprendre c'est quand même il doit être un homme sage ce n'est pas possible dans un temps comme ça il ne devait quand même pas faire ça vous ne le dites pas maintenant mais à ce moment-là vous le direz oh c'est quand même lui et puis les autres quand même pas sérieux avec leurs églises ils ont quand même tout fermé Dieu n'est pas avec eux c'est comme ça que je vous dis et si je ne vous ai pas aidé moi je peux être ici seul avec des techniciens on a toujours fait ça même à trois alléluia gloire à Dieu on est à trois avec gloire à Dieu et puis on prêche on prêche on prêche on prêche on prêche est-ce que vous êtes convaincu qu'il s'agit de mon âme et que je dois répondre à l'appel du Monseigneur dans mon cœur et qu'est-ce que tu sens que tu dois rester dans ton lit et puis regarder au travers de l'écran ça aussi n'a pas de problème mais si moi je sens je dis la communion pour moi il m'a manqué Seigneur tu m'as dit on devait avoir la communion la fraction de pain et tout ça Seigneur j'ai les lits j'irai où avec les lits ? je sais qu'avec eux nous irons ensemble est-ce que vous comprenez ? c'est ça qu'on doit comprendre chacun étant convaincu mon frère parce que quand la pression vient il ne faut pas mettre la faute ici on vous a dit vous êtes libre que Dieu soit béni pour notre frère je dis cela que je n'ai pas vu plus tout à l'heure mais qui nous a trouvés avec le frère docteur les systèmes des zooms que vous avez là bénissons les Seigneurs pour cela vous avez les zooming vous pouvez mais qui est l'enfant de Dieu qui peut supporter pour zoomer je ne sais pas moi c'est difficile de pouvoir zoomer zoomer tout le temps moi je ne sais pas c'est ça que vous devez comprendre ça bouge parce que nous voulons toujours l'évangile à l'ancienne mode ça c'est nous voulons nous toucher nous voulons est-ce que vous comprenez frère et soeur c'est notre vie c'est ce que Dieu attend de nous frère il n'y a pas plus meilleur que ce que Dieu a fait nous avons entendu le plus beau de tout le pays toi tu es la joie de Dieu quand il regarde sur la terre il dit tout est sombre et puis on dit mais sa gloire ça apparaît apparaît sur toi donc Dieu a mis son amour en trois et quand il regarde il dit alléluia je l'ai sur la terre je l'ai sur la terre c'est important mon frère frère être aimé de Dieu frère que Dieu te bénisse qu'est-ce que nous n'arrivons pas à pouvoir apprécier être aimé de Dieu puis non seulement aimé mais choisis choisis ce n'est pas une histoire mais choisis des dieux et mis à part Seigneur mon Dieu ma vie en moi n'a plus de valeur d'abord quelle est la valeur que j'ai même si je m'accroche à ma voiture je me lis à la gambe gauche et puis à mes meubles je vais faire quoi avec et puis je ne sais même pas combien de jours il me reste je peux m'accrocher à ces meubles là et puis paf boum le seul endroit où je vais être c'est dans un coffre dans un truc en bois qu'on a mis dedans et la voiture sur laquelle j'ai dit Seigneur il va rester et qui va l'avoir quelqu'un qui n'a même pas payé assez d'argent comme on a payé comprenons ce qui est le plus important pour nous si nous chantons ici jusqu'à la mort nous te serons fidèles on va changer les cantiques c'est vrai changeons-nous les cantiques nous restons comment toujours quand on dit jusqu'à la mort nous te serons fidèles c'est que tu dois comprendre ce que tu dis parce que frères et sœurs si nous comparons nous par rapport à ce qui nous ont précédé ces hommes et ces femmes ils avaient la même peau que nous ils avaient aussi des familles que nous avons ils avaient aussi des meubles que nous avons vous avez aussi des biens que nous avons il dit vous avez accepté pas murmurant avec joie l'enlèvement de vos biens sachant que vous avez des biens meilleurs de l'autre côté je voudrais avoir des frères je voudrais avoir des sœurs dont nous avons ce désir comme cela et quand nous pouvons être comme ça ensemble nous pouvons prier ensemble le lieu va trembler parce que nous savons pourquoi nous sommes nous savons pour quelle raison nous nous rassemblons qu'est-ce que Dieu veut effectivement de nous alors nous sommes convaincus que réellement que si nous nous accordons à demander une chose à notre Dieu nous écoute et notre Dieu aussi quand il nous écoute nous avons l'assurance que tout ce que nous avons demandé à Dieu Dieu aussi nous le donne donc nous comprenons qu'effectivement que c'est quelque chose de très important pour nous de pouvoir être certain de ce que le Seigneur notre Dieu veut que nous puissions recevoir et comme nous l'avons dit effectivement dans les scènes des chrétions il veille ah oui ça frère et soeur c'est merveilleux de pouvoir voir je ne vais pas rester longtemps mais c'est merveilleux de voir la grâce divine de Dieu j'ai dit Dieu et puis je regarde j'ai dit Dieu je t'aime de tout mon cœur vous savez pourquoi j'ai dit cela je t'aime de tout mon cœur j'ai dit tu es merveilleux parce que frère et soeur il dit que celui lui-même qui vous a appelé il vous affermira et puis il nous dit qu'il vous rendra lui-même inébranlable donc si tu as choisi donc tout ce qu'il y a nécessaire pour toi pour que tu puisses passer toutes les épreuves et ça c'est 100% vrai parce que ça veut dire que c'est pas souvent vous l'entendez c'est pour dire qu'il n'y a aucune épreuve qui peut vraiment te noyer ça c'est adressé au véritable fils et fille de Dieu oui monsieur parce que s'il nous dit qu'il va nous rendre inébranlables et irréprochables ça veut dire que toi celui dont Dieu a choisi toi que Dieu a choisi l'œuvre est déjà terminée merci Seigneur allez vous regardez très bien regardez très bien je veux que vous compreniez ce que je viens de pouvoir dire c'est-à-dire que pour Dieu c'est pas pour rien que Dieu s'est réjoui c'est pour ça que Dieu ne peut jamais échouer je l'aime de tout mon cœur en fait il fait simplement faire en sorte que voyez vous que les acteurs puissent jouer est-ce que vous comprenez mais en fait le film s'est déjà déroulé alléluia le film il a terminé gloire à Dieu donc il regarde il a déjà terminé la scène vous avez seulement rebobiné non il est Dieu monsieur parce qu'on a vu l'épouse parfaite il dit il se présentera lui-même ça ça ne peut pas échouer mon frère c'est pour ça que l'apôtre Paul dit si Dieu est pour nous qui pourra nous séparer ce reste la tribulation ce reste la fin mon frère dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça tu as des problèmes ne pleure pas toi dans toutes tes épreuves oui glorifie Dieu c'est la vérité mon frère Dieu est certain s'il a permis l'épreuve dans ta vie il va se glorifier aussi en toi il a aussi pour vivre aussi qu'il y ait l'ouverture sois simplement fidèle souvenez-vous de la mer rouge Dieu ne t'attendait pas s'il t'a choisi le chemin qui te conduit c'est celui qu'il veut les épreuves on les rencontrera pour ça qu'ils pouvaient se tenir debout on leur regardait et détruisait ce temple et je le rebâtirai en trois jours il était certain que ce qui s'est passé là c'était simplement un rôle des acteurs est-ce que vous suivez la chose était déjà faite qu'est-ce qu'on dit dans pour qu'il s'appelle 13 tous ceux dont le nom ont été inscrits dans le livre des vues de l'agne n'est-ce pas quand ça quand elle était là sur la terre en Galilée marchant pour aller avec la croix non monsieur avant la fondation du monde donc l'agneau a été immolé avant la fondation du monde nous on voit simplement un film rebobiné donc on a rebobiné pour voir qu'il s'instincte évidemment on commence mais en fait ça va déjà commencer c'est passé alors pourquoi quand il dit je l'aime beaucoup frère quand il dit la chose arrive donc rien ne peut rater parce qu'avant qu'il ait dit ce qu'il avait déjà vu c'est pour ça la foi est un don il dit mais quoi simplement puisque je l'ai fait c'est notre foi qui triomphe de ce monde et bien oui monsieur et bien oui monsieur Dieu nous a donné quelque chose de si puissant c'est la foi le problème c'est que nous revenons toujours pourquoi est-ce que Dieu est à pouvoir donner les incans c'est pour que la parole de la foi soit toujours prêchée pour vous ramener à prendre conscience je vais m'arrêter pour vous amener à prendre conscience et puis pourquoi il nous dit souvent aussi dans les saints et qui qui maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme parce que l'homme en soi va toujours te décourager bien sûr tu vas venir avec un poids il regarde parce qu'il voit ça sous forme de l'homme oui pour qu'un homme puisse réellement aussi t'encourager dans une situation assez difficile il faut qu'il ait quelqu'un en lui qui l'encourage qui lui montre effectivement la finalité de ton problème oui monsieur oui madame parce qu'elle regarde un homme illimité il voit exactement comme toi aussi tu vois il n'y a aucun homme qui peut voir le futur il n'y a aucun homme qui peut voir le futur il n'y a que celui qui fait le futur vous savez que Dieu te bénisse dans les saintes écritures il y a nous avons un livre merveilleux frères et sœurs et je ne peux pas comprendre combien de gens auxquels Dieu a connu une grâce particulière dans un temps comme ceci ne prenez pas sans mal auquel Dieu a envoyé vraiment un puissant prophète c'est la vérité non ? avec un mais c'est la vérité frère avec un message aussi clair et démontant effectivement d'une manière extraordinaire ces dons pour lesquels le Seigneur l'a envoyé retour oui 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 et il a eu à pouvoir dire quelque chose de merveilleux que j'aime beaucoup mon absolu c'est bien la Bible il n'a jamais à pouvoir dire que mon absolu ce sont mes prédications si quelqu'un a eu à pouvoir lire cela que moi je suis ignorant qui puisse me le montrer que Dieu te bénisse si son absolu était ceci et que nous croyions que c'était un prophète de Dieu alors quel serait notre absolu que Dieu bénisse un enfant comme Lévi il n'est pas là aujourd'hui Lévi j'aurais aimé qu'il soit là pour qu'on puisse présenter Lévi un petit bonhomme de 8 ans j'ai dit mais si un petit bonhomme de 8 ans peut comprendre quand même les choses c'est pour ça que le Seigneur dit mais si vous vous devenez comme ces petits enfants Lévi qui dit à son grand-père vous savez ça me travaille moi-même il est papi il est assis avec tout le monde il me dit mais je dis Seigneur quand même tu es Dieu il dit mais la prédication de mardi était puissante un petit de 8 ans était puissante et puis je crois que son grand-père très âgé s'est secoué il dit oh est-ce que c'est bien Lévi qui me parle comme ça qui me parle la prédication donc Lévi aillit des oreilles pour entendre il dit mais c'est pas possible il dit mais qu'est-ce qui a fait la puissance dans cette prédication il dit mais tu n'as pas entendu il dit mais il dit que nous sommes des enfants de la lumière pardon il dit oui nous sommes des enfants de la lumière et puis il dit mais alors que fait donc la lumière quand la lumière lui les ténèbres s'enfouissent donc rien qu'avec ça les petits a tout compris mais toi qui as fait 150 dans le message tu n'as pas encore compris que c'est ici notre absolu et non pas le brochure le prophète a dit ici dans la brochure mais tu m'emmènes la confusion ramène-moi dans la lumière là ah oui comme ça je vois à peu près je vois ce que Dieu a dit et la lumière est claire mais c'est la vérité frère et soeur Dieu ne va pas me juger sur la base des brochures non monsieur non monsieur il ne va pas me juger sur la base des brochures il me jugera sur la base de ce qui est écrit ici ça c'est l'évangile par lequel pour le dire mais je reste selon mon évangile et c'est ce que nous avons effectivement c'est donc les saintes écritures donc nous comprenons et nous réalisons vraiment que Dieu a veillé vous savez quand nous regardons les choses comme par exemple dans les livres de l'apocalypse au chapitre d'abord on parle de la relation mais il est chapitre 2 puis chapitre 3 chapitre 1 2 et puis chapitre 3 regardez frères de ceci justement je vous montre un petit tableau que vous puissiez voir il est merveilleux et c'est ça que je remercie Dieu parce que il a dit je vais m'arrêter je te loue voyez vous il a tressailli de joie vous savez si nous aimons Dieu nous prenons plaisir à pouvoir nous asseoir à écouter l'évangile si vous êtes fatigué vous pouvez partir c'est vrai parce que frère je le répète encore surtout dans un temps où nous entendons je ne veux pas des gens qui s'annouillent ici je ne veux pas des gens qui viennent et qui commencent à regarder l'heure on va partir il vaut mieux rester regarder sur Zoom parce qu'avec Zoom vous êtes tranquille chez vous vous pouvez prendre votre café ici j'ai besoin des gens qui ont un esprit concentré et qui donnent la joie au Saint-Esprit de pouvoir continuer à parler parce que votre attitude à vous freine l'esprit on sent que vous commencez à pouvoir si vous voulez partir discrètement vous sortez vous allez à la toilette vous en allez je ne vais pas compter les mains vous comprenez cela c'est important je vais rester avec les gens qui ont besoin de pouvoir entendre des gens avec lesquels je prie Seigneur et nous nous voulons entendre parce que que vas-tu faire avec ton lit tu lui dors tout le temps comme aider tu passes dans ton lit ici comme aider nous passons avec les Seigneurs comme aider nous passons tous les jours dans ton lit ici on compte le nombre d'heures parce que tous les mois tu es dans ton lit donc ce qui est important pour nous c'est de pouvoir alors je disais regardez très bien dans l'Apocalypse au chapitre 1 on nous parle d'abord de la révélation je disais qu'est-ce qui a été donnée donc à Jean effectivement regardez une chose chapitre 2 maintenant on entre dans les églises les âges vous n'avez pas remarqué une chose c'est quand même extraordinaire combien il est tellement merveilleux il y a eu un frère je pense ici qui a posé c'est frère Enzo je pense oui frère Enzo que vous savez de la France qui avait donc posé sa question en rapport avec l'amitié de la foule vous revenez regardez une chose merveilleuse tu es grand il fait pour que chapitre 2 on nous montre l'âge d'Ephèse mais on effectivement il y a été jusque chapitre 3 d'Apocalypse à partir du verset 14 écrit donc à l'ange de l'église de l'Arodisie voici ce que dit donc l'amène je sais que tu n'es ni froid ni chaud puisque tu es tiède je connais tes oeuvres tu connais cela non ? tiède complètement où c'est écrit je vais ça m'a passé vite tu dis que je suis riche et je n'ai besoin de rien mais tu es malheureux pauvre avec le dû achète moi le collure pour vendre à tes yeux en fait que tu vois moi je réponds j'ai dit tout ce que je connais ainsi de suite effectivement voici je me tiens à la porte et je frappe et c'est lui qui entre alors nous savons que chapitre 3 donc verset 14 c'est l'âge de l'Odyssée le dernier des âges pendant tout ce temps ici vous remarquerez très bien que quand il s'agit des âges vous savez toujours effectivement comment il en est effectivement vous verrez très bien que le dernier âge c'est bien l'âge de l'Odyssée nous l'avons dit c'est quand même merveilleux nous l'avons dit qu'effectivement pendant le temps que les seigneurs notre Dieu travaillent avec les nations dans les nations pour changer du milieu d'un peuple que les portes à son nom vous connaissez cela non jusqu'à ce que sont entrés c'est pas vrai c'est pas ça qu'il y a une partie pendant ce temps là Dieu ne s'occupe pas d'Israël c'est comme ça qu'il est nous l'avons dit aussi que son église jusqu'à ce qu'il ait retenu et disparu alors on paraîtra donc l'impie c'est cela donc pendant ce temps là qu'il travaille effectivement ici sur la terre il est là en fait avec dans son église effectivement pendant que son église est sur la terre rien ne peut se faire c'est pour ça que je vous disais je vous disais effectivement que les congolais les congolais enfin toutes sortes de coraux qui vont sortir ne vous inquiétez pas on peut tomber malade il va nous n'ayez pas peur de ce que les nations ont peur parce que nous ne sommes pas des nations Dieu nous a fait sortir du milieu des nations pour que nous soyons un peuple qui porte son nom en toi déjà Dieu a placé ce qui est nécessaire ce qui fait fouillir toutes ces choses là c'est ta foi toujours c'est ta foi alors nous remarquons qu'effectivement je vais prendre mon stylo rouge je le pointe là même s'il n'y a rien vous connaissez les âmes là où se trouvent les sandaliers c'est là l'odyssée dont on nous a fait comprendre qu'effectivement que c'est les derniers des âges donc pendant ces temps là nous voyons que Dieu travaillant les diables peuvent faire tout ce qu'il veut il est limité et puis pourquoi aussi que Dieu te bénisse ma bienvenue pour quelles raisons mon frère et ma soeur parce que il y a une puissance au dessus de sa puissance vous vous souvenez de ce que notre maître nous a dit il a dit ceci à nous voici je vous donne le pouvoir le pouvoir sur quoi sur toute la puissance de l'ennemi donc toi mon frère toi ma soeur ton Dieu à toi il t'a donné le pouvoir sur toute la puissance que Satan peut avoir effectivement c'est pour ça qu'on dit qu'à mon nom ils chasseront les démons oui monsieur peu importe peu importe c'est sûr c'est certain que sachez aussi longtemps que vous priez les démons même s'ils s'est enracinés ils s'est accrochés ils disent moi je ne partirai pas ils peuvent être enfoncés dans les racines ils devra partir alléluia parce que le pouvoir tu l'as il dit je ne pars pas tu viens tu dois partir je ne pars pas tu dois partir l'autorité elle a failli le sang il dit je ne pars pas tu dois partir jusqu'à ce qu'il partira parce que tu as l'autorité mon frère et ma sain c'est nécessaire que nous comprenons parce que que Dieu te bénisse parce que ici les ténèbres ne pourront jamais détruire la lumière le ténèbres le ténèbre au port de la lumière parce que s'il fait avancer il est freiné voilà pourquoi il ne peut rien faire oh que son nom soit béni il a dit je ne vous resterai pas en fait Dieu te bénisse oui il ne peut pas nous laisser aussi longtemps qu'il est là j'aime le Seigneur Jésus il m'a jommé cette fin de l'église pour toi mon frère pour toi mon frère oui mon frère il te l'a dit voici je suis avec toi pas avec les démons avec toi alléluia jusqu'à la fin des temps alléluia il veille sur toi pour que tu te tuer j'ai l'autorité moi parce que c'est lui qui est avec moi et tu décides tout bien sûr toute chose a été créée par lui et pour lui les vénons nous allons le préné oh Seigneur laisse-moi marcher dans tes voies mon Dieu oh Seigneur laisse-moi suivre tes pas mon roi oh Seigneur oh Seigneur laisse-moi marcher dans tes voies mon Dieu oh Seigneur laisse-moi suivre tes pas mon roi oh Jésus oh Seigneur oh Seigneur laisse-moi marcher dans tes voies oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur laisse-moi marcher dans tes voies mon Dieu oh Seigneur oh Seigneur laisse-moi suivre tes pas mon roi miséricordieux miséricordieux tu as pardonné tous mes péchés tu m'as rejeté et m'as rempli et m'as rempli de ton saint esprit oh Seigneur oh Seigneur laisse-moi laisse-moi marcher dans tes voies mon Dieu oh Seigneur oh Seigneur laisse-moi suivre tes pas mon roi et aujourd'hui tu m'as rempli de ton saint esprit toute ma vie laisse-moi Seigneur te rendre moi oh Seigneur oh Seigneur laisse-moi marcher dans tes voies mon Dieu oh Seigneur oh Seigneur laisse-moi suivre tes pas mon roi oh Seigneur oh Seigneur laisse-moi marcher dans tes voies mon Dieu oh Seigneur oh Seigneur laisse-moi suivre tes pas mon roi aujourd'hui je veux crier toujours la victoire toute ma vie laisse-moi Seigneur te rendre de loin oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur laisse-moi marcher dans tes voies marcher dans tes voies mon Dieu oh Seigneur 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 laisse-moi marcher dans tes voies mon Dieu oh Seigneur oh Seigneur t'es pas mon roi mon roi mon roi mon roi t'es pas t'es pas